Et je vais déclarer la séance ouverte. Je vous ai, à la fin du mois d'août, fait part d'une triste nouvelle, la triste nouvelle parce qu'elle affectait l'un ou l'une des nôtres par la brutale disparition de son mari. Nous lui avons tous, les uns et les autres, exprimé notre soutien, notre sympathie, tout ce que pouvions nous l'apporter pour l'aider à surmonter cette épreuve. Et Marie-Béatrice Levaux a souhaité respecter son engagement d'être présente au Conseil économique et social environnemental. Et elle me disait hier que si elle a pu assumer son devoir, qu'elle estimait être à l'image des engagements pris par son mari, elle vous le devait. Et elle a souhaité, sans plus tarder, je lui cède la parole, vous exprimer toutes les forces que vous lui avez transmises, toutes les énergies nécessaires dont elle avait besoin pour maintenant aussi faire vivre la mémoire de son époux avec lesquels elle faisait une équipe avec des projets et aussi le réconfort que ceci a pu apporter, si ce mot est utilisable dans ce genre d'épreuve, à ses enfants. Alors, chère Marie-Béatrice, nous sommes extrêmement touchés par votre présence, marqués par votre épreuve, et je vous cède la parole. Merci, Président. C'est vrai que j'ai voulu simplement vous remercier collectivement, je l'ai fait au mieux que j'ai pu, individuellement, parce qu'il y a eu énormément, comme vous l'avez dit, de soutien, de gentillesse, je tiens beaucoup à ce mot-là, et qu'avec ma famille, on a été enveloppés de tout ça. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que quelque part, au CESE, comme dans les autres environnements dans lesquels j'agis, il y a eu une vraie, vraie gentillesse, un vrai... J'ai été encadrée, englobée par tout ça. Et voilà, je voulais juste vous remercier collectivement, dire que le CESE, c'était à la fois, bien sûr, un enjeu politique, de société civile, mais c'est surtout d'abord une communauté de vie, et qu'on ne passe pas, après cinq ans, avec les uns et les autres, comme ça. Et je l'ai appris, je l'ai compris, même en plein mois d'août, puisque ça s'est passé il y a exactement trois semaines aujourd'hui. Et voilà, dire que je ne suis pas la seule dans cette assemblée à qui c'est arrivé, il y a d'autres personnes qui ont vécu ces moments-là, c'est une force nécessairement pour l'avenir. Et Jacques Lemoynier sortira son cinquième et dernier livre en octobre, et si certains d'entre vous en ont envie, je le ferai partager avec vous. Je viens juste d'écrire la préface post-tune. Et voilà, c'est un parcours de vie de 30 ans, et on va continuer. Merci, Président, et merci vraiment à toutes et à tous. Le CESE, ce n'est pas rien, c'est une vraie communauté de vie. Et quand on n'est pas bien, eh bien on sait qu'il y a des gens autour de soi, et tout le monde n'a pas cette chance dans ce genre d'épreuve. C'est-à-dire que l'on voit bien que nous ne savons ni le jour ni l'heure, il faut toujours être prêt, mais en même temps, la dynamique de l'action nourrit la mémoire, et c'est vrai que nous avons tous besoin à ce moment-là de solidarité, et que la vie n'est pas une cohabitation d'intérêts ou un conflit d'intérêts, c'est du contraire une communauté de partage et d'émotion autour de l'essentiel, c'est l'humain. Je voudrais aussi vous indiquer que dans l'esprit de cet espace de dialogue qu'évoquait Marie-Béatrice et de solidarité, nous avons reçu la confirmation que la conférence sociale se tiendra au Palais d'Iennat le 19 et le 20 octobre. On voit bien l'actualité aujourd'hui autour du rapport Combre-Excel. Nous sommes aujourd'hui réunis pour étudier et entendre par la rapporteure madame Patricia Ricard un projet d'avis sur le biomimétisme « Inspirer de la nature pour innover durablement ». Je voudrais donc à nouveau saluer la capacité d'initiative de la section de l'environnement, saluer le Bureau et le Conseil économique d'avoir accepté ce thème parce que c'est un sujet complexe, probablement largement inconnu il y a quelques mois d'un certain nombre d'entre nous et vous avez souhaité l'aborder avec une volonté de pédagogie et de convertir ce thème de recherche et d'application industrielle en termes politiques au sens noble du terme. Qui connaissait encore hier les termes de permaculture, de biomimétisme ? Et donc le fait d'éveiller l'esprit, l'attention est aussi une responsabilité forte du Conseil économique, social et environnemental. Et ces derniers mois, nous avons eu la preuve par les amis que sucessifs sur le numérique, sur les nouvelles monnaies, que nous avons un apport évident du Conseil économique, social et environnemental lorsque nous nous emparons des sujets prospectifs et lorsque nous nous interrogeons sur les signaux faibles ou les phénomènes émergents de notre société. Et je sais que chacun et chacune, malgré les interrogations, malgré les résistances, je me souviens au départ des débats qu'il y avait lorsque je proposais l'Assemblée du temps long, aujourd'hui chacun est convaincu de renforcer et la dimension d'évaluation, ce que nous avons entendu hier, et la dimension prospective pour que notre Assemblée, dénuée de conflits d'intérêts que l'on retrouve dans d'autres enceintes politiques, puisse au contraire éclairer des chemins quelquefois compliqués. Vos travaux et nos travaux sont de plus en plus appréciés, écoutés, étudiés, parce qu'ils offrent des clés de lecture qui font souvent cruellement défaut dans les débats publics et qu'ils cherchent à réfléchir à la mise en œuvre de nouveaux modèles capables de concilier performances économiques, performances sociales et performances environnementales en bouleversant les équations traditionnelles ou les raisonnements classiques. Nous avons accueilli ici la semaine dernière M. Stiglitz pour la sortie de son ouvrage La grande fracture et nous avons été très frappés de voir l'abondance de travaux universitaires, de productions littéraires consacrées cette année à la rentrée sur les lourdes interrogations qui pèsent sur l'évolution d'un système capitaliste qui, sans une régulation et en absence de régulation, est en train de se heurter à la fragilité des ressources environnementales et au développement des inégalités et à la fragilité des ressources humaines. Et encore trop souvent dans le débat public, s'il est légitime de défendre ses intérêts, on voit bien que la dimension sociale, ce qui sera l'objet encore de la prochaine conférence, et la dimension environnementale sont souvent considérées comme des limites, des freins à la performance économique, alors que l'intelligence d'un certain nombre de sections, c'est de renverser cette équation, c'est tout l'intérêt du travail que vous faites sur le biomimétisme et la résonance que vous portez au sein du Conseil, vous inversez cette équation réputée impossible et vous montrez que l'environnement peut être une formidable opportunité de développement économique, et cher professeur Aberkens, j'y reviendrai, vous nous invitez à décaler notre regard et à considérer la nature comme une source de richesse que l'on peut piller à loisir, comme une bibliothèque que très souvent on a, que trop souvent nous avons ignorée. Je pense qu'aujourd'hui, changer le regard, changer notre regard, repenser la relation des hommes à leur environnement, c'est aussi changer la relation des hommes vis-à-vis d'eux-mêmes, nous approchons de la COP 21 et nous voyons bien qu'à cette échéance, ça va amener des débats plus vastes et plus ambitieux lors du dernier sommet des consciences. Notre objectif était de faire en sorte que chacun se sente responsable et interdépendant de l'autre, même s'il ne l'aime pas et même s'il ne vit pas sur le même territoire. Je crois que c'est une opportunité forte de faire en sorte que la citoyenneté mondiale par la fragilité brutale de la planète puisse faire sentir et émerger en chacun et en chacune de nous une responsabilité. En tout cas, c'est la contribution que notre Conseil porte haut et fort. Je vais inviter le professeur Idriss Aberkane à venir bientôt nous rejoindre et cher professeur, je ne sais pas si vous nous en parlerez aujourd'hui, mais je sais que c'est justement une partie importante de votre travail de réfléchir à la capacité des organisations et des communautés humaines à surmonter les conflits et d'opérer de manière pacifiée en lien avec la production de connaissances des changements de paradigmes. Ma conviction est que nous entrons dans une économie de flux, de réseaux, neuronales et que nous passons de la société du bien à la société du lien. Et je reprends l'une de vos citations particulièrement éclairantes de ce point de vue. Vous indiquez que le partage d'une ressource est à somme nulle. Mais quand on partage un bien matériel, on le divise. Vous évoquez ce billet de 20 euros qui fait que quand je vous le donne, il me disparaît et il ne se multiplie pas. Mais que le partage d'une connaissance est à somme positive et quand vous partagez un bien immatériel, vous le multipliez. Vous avez été à l'invitation de la présidente Anne-Marie Ducroux, vous avez répondu à la demande de la section pour participer à une audition. Et là, vous avez vivement interpellé nos membres par la clarté de votre démonstration, l'évidence de vos comparaisons arithmétiques et scientifiques. Vous êtes professeur à Central Supélegue, vous êtes chercheur à Polytechnique, vous êtes chercheur affilié à Stanford. Nous vous connaissions une capacité certaine à maîtriser les chiffres, mais nous avons découvert depuis votre capacité à nous stimuler, à nous intéresser puisque la vidéo de votre audition publique filmée au CESE, et ça aussi, c'est une formidable innovation parce qu'au départ, il y avait beaucoup de résistance à ce que nous ayons des auditions filmées. Et aujourd'hui, plus personne ne conteste que la richesse de notre conseil, c'est ce trésor des auditions. Et je viens vous informer que, cher professeur, votre audition a été visionnée plus de 108 000 fois sur les réseaux. C'est-à-dire que l'on voit bien que nous n'avons pas uniquement 233 impacts. Il y a plus de 100 000 personnes qui ont écouté. Et je vous invite les uns et les autres à la regarder. Elle est absolument fascinante et de voir à quel point la nature peut nous donner des leçons de sagesse extraordinaires. et j'espère que ceci peut nous encourager à nous rendre encore toujours davantage accessibles au public, à être toujours en davantage disponible sur les streamings et les réseaux sociaux afin de nourrir le débat public avec une volonté sans cesse affichée d'éclairer le citoyen car celui-ci sait toujours répondre présent, à relever le défi de l'intelligence collective et de la prospective et de nous aider à surmonter toutes nos résistances et tous nos conservatismes. Alors merci, chers professeurs, de cette invitation aux rêves, à l'enthousiasme, à la sagesse. Et je voudrais, avant de vous céder la parole, saluer la présence ici au bord du gouvernement de Mme Cécile Boczodi-Bourgaud, qui est préfète des TAF, et je suis ravi de la saluer. Mme Santal Joanneau, qui est sénatrice de Paris, qui est habituée de nos séances et qui est très impliquée sur la problématique environnementale, de saluer M. Gilles Boeuf, qui est conseiller scientifique pour l'environnement, la biodiversité et le climat auprès de Mme Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et qui suit attentivement nos travaux. Mme Anne Perroche, qui est conseillère recherche auprès de Thierry Mandeau. Ah oui, vous êtes là. secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur et à la recherche. M. Francis Fruch, qui est adjoint au maire de Sanlis, il doit être là-haut. Merci. Bonjour, M. l'adjoint, et qui accueille depuis peu le tout nouveau centre européen de compétences pour le bio-bibétisme. Cher M. Idriss Aberkane, vous avez la parole. Merci beaucoup à vous, M. le Président. et merci pour ce dit tirambe tout à fait immérité. Merci à vous tous de m'honorer de votre présence. Vous m'entendez mieux ? Bien. Bon. J'ai besoin d'être proche de mon support, c'est pour ça. Voilà. Donc, M. le Président, Mme la Ministre, vous n'entendez toujours pas ? Là, c'est mieux ? Parfait. M. le Président, Mme la Ministre, M. le Conseiller, Mme la Sénatrice, Mesdames et Messieurs les Conseillers, merci à vous tous. Pour entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment vous parler d'une guerre civile qui a lieu en ce moment. Cette guerre civile est cette guerre entre l'homme et la nature. Il y a vraiment... Nous avons pensé le rapport entre homme et nature comme un conflit. Et je voulais commencer par cette relation qui est une erreur. notamment par le fait que toute révolution dans l'histoire de l'humanité, qu'elle soit philosophique, morale, scientifique, technique, ce que vous voulez, politique, passe systématiquement par trois étapes. D'abord, c'est considéré comme ridicule. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et ensuite, c'est considéré comme évident. Prenez le droit de vote des femmes. 1789, c'est ridicule. Ce n'est même pas sérieux. 1889, c'est dangereux. qui va garder les gosses. 1989, c'est évident. Donc, à chaque fois, vous avez vu, on passe par ces trois étapes. Il en a été de même pour l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage, bon, au XVIIIe siècle, c'est ridicule, n'en parlons même pas. Du temps d'Abraham Lincoln, c'est dangereux. Et ça lui vaudra d'être assassiné. Et aujourd'hui, évidemment, c'est une évidence. Eh bien, l'idée que l'on puisse vivre sans polluer, mais que ce soit rentable, par exemple, l'idée que la nature soit une bibliothèque, toutes ces idées-là, pour l'instant, sont quelque part entre ridicules et dangereuses. Et évidemment, mon travail, comme celui du professeur Gilles Boeuf et comme celui des membres fondateurs du Centre européen d'excellence en biomimétisme, c'est de faire en sorte que cela devienne évident. Alors, la première révolution dont je vais vous parler, évidemment, c'est le biomimétisme, l'art de s'inspirer de la nature pour innover. Pour entrer dans le vif du sujet, voilà comment la nature imprime du silicium. Ce que vous voyez ici, c'est de la dentelle en silicium imprimée par la nature. La dentelle en silicium, on appelle ça aussi des semi-conducteurs. Et c'est ce qui fait la fortune de la Silicon Valley. Quand la nature imprime des semi-conducteurs, ça ressemble à ça. Quand nous, nous imprimons des semi-conducteurs, ça ressemble à ça, à la même échelle. Ce que vous voyez où je veux en venir, la nature est particulièrement high-tech. Sa précision technologique est très supérieure à la nôtre. Ce n'est pas une métaphore, c'est direct. La précision technologique de la nature est supérieure à la nôtre. Voilà comment la nature imprime des semi-conducteurs. Voilà comment nous, nous imprimons, en l'occurrence, une cellule de RAM qui sont présentes dans tous les ordinateurs ici. Et ce que nous devons observer de cette simple comparaison, c'est au fond que la nature est high-tech. Ce n'est pas une métaphore. Alors, l'idée que la nature soit une source d'inspiration n'est pas nouvelle. Vous la trouviez à Bagdad, notamment. Ceci, c'est Bagdad au Moyen-Âge, qui mettait déjà la nature au centre de la cité. Et j'aime beaucoup le fait que cette cité soit réminiscente d'une autre cité qui est en construction actuellement, et qui est celle-ci, le campus d'Apple dans la Silicon Valley, qui sera inaugurée en 2016 pour fêter les 40 ans de l'entreprise. Or, aujourd'hui, Apple a le PIB du Vietnam en liquide. La trésorerie d'Apple est comparable au PIB du Vietnam. Et ils ont tenu, en construisant ce centre, à replanter des abricotiers pour vraiment donner le sentiment que la nature allait être au centre des technologies de demain. Alors, je profite évidemment de cette journée. En fait, aujourd'hui, Apple va faire sa fameuse keynote de rentrée dans quelques heures. Et donc, ils vont présenter leurs nouveaux produits. Eh bien, j'aimerais, moi, représenter la keynote de Nature Incorporated, Nature Inc. Ou Nature Tech, si vous voulez. Si la nature était une entreprise, quelle présentation ferait-elle de ces produits ? J'aimerais vous en présenter quelques-uns et vous montrer, bien sûr, qu'ils sont très supérieurs aux produits des entreprises les plus innovantes. Par exemple, chez Nature Tech, nous avons inventé ce revêtement. La peau de requin, le meilleur revêtement anti-turbulence connu de l'homme, meilleur que les revêtements de qualité militaire. En partenariat avec la NASA et avec Speedo, nous avons mis au point, grâce à Nature Tech, ces combinaisons de plongée, ces combinaisons, pardon, de natation qui ont brisé plusieurs records du monde au JO de Pékin. Chez Nature Tech, nous avons aussi un partenariat avec Airbus et plein d'autres entreprises pour les revêtements anti-turbulence. Chez Nature Tech, nous avons aussi beaucoup de technologies en luminescence. On les appelle la bioluminescence. La bioluminescence, est étudiée pour la production d'antibiotiques, notamment. Toute une famille d'antibiotiques peut être conçue en étudiant la façon dont certains organismes marins modulent leur bioluminescence. Nous avons aussi conçu un petit jouet, un aquarium pédagogique pour les enfants, Dino Pet, rempli de petites bactéries bioluminescentes pour apprendre aux enfants à préserver la nature. 69,95 $. En partenariat avec l'Université de Stanford, nous développons un projet de plantes bioluminescentes pour éclairer les villes. Les villes ne seraient donc plus éclairées par des réverbères mais par des arbres. Après tout, qui mieux qu'une plante sait quand il fait jour et quand il fait nuit ? Et en partenariat avec une start-up parisienne, Glowy, nous développons aussi des solutions d'éclairage urbain bioluminescent. Chez NatureTech, nous avons la meilleure technologie d'écran au monde, très supérieure à tous les écrans actuels. Ce petit calamar, cette petite sèche est l'écran le plus performant connu de l'homme aujourd'hui. Il est flexible, il a une excellente résolution, un très bon taux de rafraîchissement, une très faible consommation d'énergie et il s'autorépare. Donc, si vous êtes une société comme LG ou comme Samsung et que vous voulez développer les prochaines générations d'écrans plats, vous pouvez lancer un programme de R&D vous-même, avec vos propres ressources ou bien vous pouvez imiter cette petite sèche et cette petite sèche vous permettra de répondre à cet examen technologique beaucoup plus rapidement. C'est donc au fond une anti-sèche. Pardonnez-moi. Avec Frank Zal, un biologiste français, nous avons la meilleure hémoglobine au monde. L'hémoglobine d'Arenicol est une hémoglobine universellement transfusable. C'est du haut négatif et elle est 50 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine. Elle est donc très intéressante pour les greffes, notamment, puisque le problème dans une transplantation d'organes, c'est de maintenir le greffon oxygéné et avec une hémoglobine 50 fois plus oxygénante que l'hémoglobine humaine, vous ouvrez des perspectives dans les transplantations d'organes encore impossibles. Et enfin, chez NatureTech, nous avons développé la colle la plus performante connue de l'homme. Cette colle, c'est le bissus de moule. Il n'est pas possible de coller une moule à un rocher avec une colle commerciale, la superglue ou ce que vous voulez. Elle se décollera, mais avec le bissus de moule, c'est possible. Cette colle fonctionne à basse température, haute température, elle résiste aux turbulences, elle résiste aux frictions des vagues, elle résiste à la salinité et en plus, elle colle sur des surfaces qui ne sont pas nettoyées, ce qu'aucune de nos colles commerciales ne peut faire aujourd'hui. Chez NatureTech, nous produisons des toxines qui sont utilisées en neurotechnologie. Il existe aujourd'hui une course mondiale aux neurotechnologies et si vous disposez de nos toxines, vous êtes leader dans cette course. Le président Barack Obama a fait un discours il y a un peu moins d'un an en disant, il est quand même incroyable qu'au XXIe siècle, nous puissions identifier des galaxies à des années-lumières de là et que nous n'arrivions toujours pas à comprendre comment fonctionnent les trois livres de chair entre nos deux oreilles. Dans cette problématique de comprendre comment fonctionne le cerveau humain, disposer de nos toxines produites chez NatureTech vous met immédiatement premier dans la course. C'est peut-être pour ça que ces toxines coûtent 800 dollars le milligramme aujourd'hui. La muconotoxine produite par le cône du Pacifique se négocie à 800 dollars le milligramme. 800 millions de dollars le kilo. L'or et le platine, c'est du terreau de jardin en comparaison. Ce n'est pas une métaphore. Si vous faites le calcul, vous verrez qu'un kilo de terre en jardinerie ou chez le fleuriste, l'écart entre ce kilo et un lingot d'or est comparable à l'écart entre un lingot d'or et cette toxine. Ce coquillage se vendait autrefois 3 dollars sur les marchés comme souvenirs touristiques. Chez NatureTech, nous avons également développé des méthodes d'adhésion qui ont été reprises par l'Agence Spatiale Européenne. Ce petit robot est la technologie Abiguel. Il est inspiré du GECO. Stanford également avait créé un robot comparable et a mis au point une technologie qui permet à un être humain d'escalader un bâtiment. La conclusion, bien sûr, c'est que la nature est une bibliothèque et qu'il ne s'agit pas de la brûler, il s'agit de la lire. La réalité est que nous avons vécu dans cette bibliothèque sans le savoir et comme nous savions brûler ces livres, nous les avons brûlés. Mais la véritable intelligence est de les lire. Ce que dit le biomimétisme, c'est ça. Nous avons vécu dans une bibliothèque sans le savoir et nous avons brûlé les livres au lieu de les lire. Or, il ne viendrait à l'idée de personne de brûler aujourd'hui par exemple toute la R&D d'Apple. Apple qui fait de la R&D depuis 40 ans. La nature fait de la R&D depuis 3,8 milliards d'années. Il est encore plus stupide de la brûler. Une autre application de cette révolution maintenant est notre rapport aux déchets. Je vous présente les travaux de Gunther Pauly qui dit en substance « Nous pouvons imaginer un monde sans déchets mais rentable. » Nous pouvons imaginer à un monde où la prochaine fois que vous voudrez voir un déchet, il faudra emmener vos enfants au musée. Et ce monde, pour l'instant, il est ridicule. Mais nous savons qu'il existe un monde tel, la nature. Dans la nature, il n'y a pas de déchets. Quand les feuilles tombent des arbres en forêt, on n'organise pas de système de ramassage. Et en fait, la nature ne produit pas de déchets. Mais pourquoi ? Parce que la nature produit en cycle et que nous, nous produisons en ligne. C'est donc à dire que nous produisons en cul-de-sac. et tous nos objets obsolètes, personne n'en veut. Car qu'est-ce qu'un déchet ? C'est simplement quelque chose dont personne ne veut. C'est tout. Si je vous donne une tonne de quelque chose et que vous auriez préféré que je vous donne une poignée de main, c'est un déchet. Et nous sommes les seuls à produire des choses dont personne ne veut. La nature, elle, pour chaque chose qu'elle produit, il existe une demande. Et ce n'est pas trivial sur le plan économique. La nature a produit le seul système économique tel que, pour chaque offre, il y a une demande. Et ça, c'est exceptionnel. Eh bien, l'idée derrière les travaux de Janine Benios, d'Hélène MacArthur et de Gunther Pauly, c'est qu'au fond, ce n'est pas à la nature de produire comme nos usines, c'est à nos usines de produire comme la nature. Parce que la nature est un mentor. Elle est un maître sur le plan industriel et sur le plan managérial. Et nous avons beaucoup à apprendre d'elle. Elle produit mieux que nous et sans polluer. Rappelez-vous de cette dentelle en silicium que je vous présentais. Si demain, à un salon high-tech, vous présentiez des semi-conducteurs avec ce niveau de précision, vous seriez le leader mondial incontesté des semi-conducteurs. Mais la supériorité de la nature, c'est non seulement qu'elle fait un produit meilleur que le nôtre, mais qu'elle le fait sans polluer. Dans une goutte d'eau de mer, vous avez des microprocesseurs qui flottent. Et ces microprocesseurs flottent pour nous narguer depuis 60 millions d'années. Alors oui, la nature a à nous apprendre. Ce n'est pas à nous de lui faire la leçon, c'est à elle de nous enseigner. Ce qu'il ressort des travaux de ce que l'on appelle depuis la blue economy, l'économie bleue, c'est que l'abolition de la pollution peut être rentable. Et ça, ça semble ridicule. Mais il y a une autre abolition qui a été rentable, c'est l'abolition de l'esclavage. Quand les États-Unis ont aboli l'esclavage, les États du Nord se sont retrouvés dans une situation de rentabilité tout à fait imprévue. Pourquoi ? Parce que ça les a amenés à adopter la machine à vapeur, qu'ils n'auraient pas adoptée autrement. L'idée derrière la blue economy, c'est que l'abolition des déchets peut nous amener à un autre modèle industriel dans lequel nous produirons comme la nature. Je vais vous donner juste un exemple. Avant ça, bien sûr, l'équation fondamentale de la blue economy, c'est que déchets plus connaissances égale richesse. Pendant les 15 000 dernières années, comment nous traitions nos déchets ? On les enterrait. Ou bien on les mettait en mer, ou bien on les mettait en terre. Eh bien, ce que disent ces travaux, c'est qu'au 21e siècle, on ne peut plus enterrer nos déchets dans la terre ou dans la mer, il faut les enterrer dans la connaissance. C'est la seule façon aujourd'hui de traiter nos déchets. Et que déchets plus connaissances, si on a la bonne connaissance, c'est une richesse. C'est-à-dire que le problème n'est plus de produire ou non beaucoup de déchets, le problème est d'avoir un bon ratio entre la connaissance que l'on produit et les déchets que l'on produit. Et donc il faut s'intéresser aux déchets intérieurs bruts. Mais il faut aussi s'intéresser à la connaissance intérieure brute. Et toute la question, c'est de savoir quel est le ratio entre connaissance intérieure brute et déchets intérieurs bruts. CIB, DIB. Prenons un déchet qui semble anodin, le mar de café. Quand nous buvons une tasse de café, nous ne savourons que 0,2% de la biomasse mobilisée industriellement par la chaîne de valeur café. C'est-à-dire que tout le reste de la biomasse est laissé à pourrir en général, ce qui produit du méthane. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est exactement comme si on taillait un cure-dent dans une batte de baseball. 0,2%. Cette biomasse est laissée à pourrir et dégage donc du méthane qui est un gaz à effet de serre qui n'est pas censé être un déchet d'ailleurs puisqu'après tout le méthane, on paye pour le consommer mais comme les chaînes de valeur ne communiquent pas, eh bien ce gaz est relargué dans l'atmosphère et produit un effet de serre. Et on ne savait pas trop comment utiliser ce déchet à l'échelle mondiale parce qu'on ne peut pas en faire du compost dans les volumes où il est produit, etc. Jusqu'au jour où on a découvert qu'en fait, le mar de café était le meilleur substrat pour faire pousser des champignons et des champignons alimentaires. Vous prenez du mar de café directement sorti du percolateur, vous pouvez faire pousser des pleurotes, du shiitake, du mayetake, ganoderma ou champignons de Paris dessus. Les champignons poussent plus vite et ils ont meilleur goût. Ils adorent la caféine, ils la digèrent, on n'en retrouve pas dans le champignon. Une marque de café consignée a été créée, la marque Cheetos Blend, dans laquelle les cafetiers s'engagent à mettre leur mar de café usagé à disposition pour produire des champignons. à Rotterdam notamment, on a reconverti une ancienne piscine en champignonière comme ça. On peut également avec le mar de café produire un tissu. Le café tue les odeurs. Je vous présente la marque S-Café qui est très utilisée aujourd'hui dans les vêtements de sport parce qu'elle respire et elle tue les odeurs. Cette marque, le textile à base de fibres de café est plus agréable à porter que du coton d'Egypte et il est constitué à 100% de mar de café directement sorti du percolateur. Voilà la marque. Et enfin, avec le mar de café usagé, on peut produire un matériau. Les racines des champignons, le mycélium, produisent ce biopolystyrène qui a fait la couverture du magazine Wired dans la Silicon Valley. Je vous présente les deux entrepreneurs Eben Bayer et Gavin McIntyre qui ont créé une société à New York qui produit ce biopolystyrène biodégradable à partir de déchets agricoles comme le mar de café et de champignons. Biodégradable mais aussi excellent isolant acoustique et excellent isolant thermique. Alors pour conclure, cette sculpture représente la nature. Elle est visible à Bruxelles, c'est un peu la joconde de Mucha et elle représente la nature. Alors elle est belle, la nature est belle, on le sait tous et la valeur économique de la beauté de la nature, nous l'apercevons. Un appartement avec vue sur parc a plus de valeur qu'un appartement avec vue sur parking. la nature est belle, elle est aussi dorée. En fait, elle est très intelligente. Ce que nous devons observer, c'est que la nature, elle a un prix Nobel de médecine. En fait, elle en a plusieurs. Elle nous a permis une révolution sans précédent dans les biotechnologies et dans les technologies médicales. Elle a un prix Nobel de physique si on devait analyser la façon dont elle produit des semi-conducteurs. Elle a un MBA, un Master of Brilliant Adaptation. Et elle a un prix Nobel d'économie, c'est la seule qui ait réussi à créer un système où tout offre à une demande. Nous en sommes encore très loin. Donc, je voudrais vraiment que nous comprenions que cette guerre civile entre l'homme et la nature est terminée. Il ne faut pas opposer croissance et nature. La nature et l'industrie doivent travailler ensemble, pas l'une contre l'autre. L'industrie doit cesser de donner des leçons à la nature et cesser de la brûler, mais en aucun cas, cela ne veut dire que nous devons renoncer à notre croissance économique. Ce que le biométisme nous explique, c'est qu'il y a deux façons d'exploiter la nature. La façon matérielle dans laquelle nous prenons les matières premières naturelles et la façon immatérielle dans laquelle nous lisons les livres sans les brûler. si nous exploitons immatériellement la nature, il n'y a plus de conflit d'intérêt entre croissance et nature. Le véritable problème, c'est que nous ne sommes pas encore rompus à cet art d'utiliser immatériellement la nature. Vous savez sans doute comment nous nous sommes appelés, nous, les êtres humains, comme espèces. Le nom d'espèce que nous nous sommes donnés. Homo sapiens. Même précisément, homo sapiens, sapiens. Il n'y a plus d'excuses, là. On est l'homme sage, sage. Il y a la seule question que pose le biomimétisme, c'est celle-là. Quel homo sapiens sommes-nous ? Sommes-nous homo sapiens matérialensis ou sommes-nous homo sapiens sapiens ? Je vous remercie beaucoup. Merci à cette invitation à une leçon de sagesse que nous arriverons, j'espère, à relever. Ça me fait d'ailleurs penser, je l'ai souvent dit, quelle est la différence entre un homme sage et un homme intelligent ? L'homme intelligent sait régler un problème que l'homme sage a su éviter. Vous nous avez invités à une magnifique leçon de sagesse. Madame la rapporteure, Madame Patricia Ricard, je vous invite au nom de la section d'environnement qui est présidée par Anne-Marie Ducroux à poursuivre cette leçon de sagesse et à vous écouter sur la restitution de votre projet d'avis sur le biomimétisme, s'inspirer de la nature pour innover durablement. Vous avez la parole. Passer après Idriss, c'est quand même pas facile, mais en tout cas, merci Idriss, c'était formidable. Monsieur le Président, Monsieur le Conseiller de la Ministre, cher Gilles Boeuf, Madame le Préfet des Terres Australes et Antarctiques, chers amis, chères familles, chères vous tous, je sais qu'il y en a qui viennent de loin, merci beaucoup, votre présence me touche. Quelques petits mots de remerciements avant de commencer la liste des préconisations. Je voudrais remercier tout d'abord les administrateurs de la section, Serge Perron au Didier Marrani, je crois que qui n'a pas encore été rapporteur ne sait pas quelle est l'importance et leur rôle dans cette maison et comme il est agréable de travailler avec des administrateurs d'une telle qualité. Messieurs, je vous remercie. Je voudrais également remercier notre attaché de groupe des personnes qualifiées Osgul Goncou qu'on ne présente plus. Merci Osgul. Et puis également Anne-Marie Ducrouf, présidente de la section environnement, chef d'orchestre, je devrais dire. On est un orchestre parfois un peu cacophonique mais Anne-Marie, tu manies bien la baguette. Merci beaucoup. Voilà, donc en préambule, je voudrais juste commencer par une petite réflexion. Je voudrais juste vous dire que l'âge de pierre ne s'est pas arrêté faute de pierre. Pardonnez-moi une entrée aussi triviale, mais forte de ce constat, on peut penser qu'il en aura peut-être de même pour les énergies fossiles. De fait, les machines à vapeur qui ont été les icônes de la révolution industrielle ne se voient plus que dans les rares musées qui leur laissent assez de place à côté des diligences et des fiacres. La nécessité de survie, d'adaptation, les découvertes, la curiosité intelligente et surtout les échanges entre cultures, la volonté et l'ambition partagée ont porté les descendants d'homo sapiens jusque sur la lune. Vous voyez derrière moi ce qu'on appelle le tableau des vagues d'innovation. On attaque, comme certains l'ont entendu dire, la troisième vague, la troisième révolution industrielle. J'attire votre attention, le tableau est un petit peu bas, sur ce qui compose la dernière vague, la dernière vague qui commence aux alentours de l'an 2000. Elle est composée de la durabilité, de la productivité sobre en énergie et en matière première, de l'ingénierie durable, du biomimétisme, de la chimie verte, de l'écologie industrielle, des énergies renouvelables et des nanotechnologies vertes. Pour revenir à l'homo sapiens qui va sur la lune, l'espace, c'était, il y a déjà deux vagues. L'innovation est en chemin et aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle aventure, tout aussi ambitieuse que la conquête spatiale, mais probablement plus vitale pour notre durabilité et notre devenir. La mission consisterait, en fait, pourrait se résumer ainsi, garder tous autant que nous sommes les pieds sur Terre et si possible au sec. Grâce au formidable développement de nos outils d'observation et à la découverte de l'échelle nanométrique, conjuguée à une capacité d'échange de connaissances très rapide, nous avons une perception et un champ de réflexion sur l'ensemble du vivant inédit. Nous avons aujourd'hui des informations déterminantes sur le fonctionnement complexe de nos interactions avec notre biosphère. Cette extension nouvelle et conséquente de notre connaissance nous permettrait, si tant est que nous le décidions, de répondre efficacement en toute conscience aux changements globaux de nos sociétés et aux défis que les modifications avérées de notre climat et de notre environnement naturel nous imposent. Parmi les changements de paradigme qui émergent, il en est un particulièrement interpellant, celui de l'inversion possible de notre rapport à la nature et de l'acceptation de notre destinée commune. La protection de la nature perçue jusqu'ici par beaucoup comme une opposition voire comme un renoncement nécessaire à la perpétuité de nos activités pourrait s'avérer finalement être plus qu'une contrainte ou une entrave et devenir une voie possible et une source d'inspiration et de solution pour élaborer des modèles de développement plus résilients, plus durables pour répondre à nos besoins vitaux, actuels et futurs. Une approche gagnant-gagnant en quelque sorte si vous me permettez l'expression. Cette nouvelle approche c'est le biomimétisme que Idriss vient de vous présenter brillamment donc je vous propose juste cela puisque nous ne savons pas où nous allons dans le futur c'est quand même plus confortable quand on sait par où passer. Nous avions déjà intégré la notion de services écosystémiques et de leur efficience et surtout de leur importance pour notre économie. Je ne sais plus quelle est l'économie ce qui a commencé à chiffrer le coût des abeilles si elles venaient à disparaître. Les services écosystémiques sont le fondement de notre économie. Ça c'est quelque chose qui est déjà intégré. On peut aujourd'hui considérer que les informations obtenues par l'étude du vivant constituent une banque de données intéressante pour des innovations durables. De plus on peut considérer le vivant comme un cabinet de conseil en développement durable et compétent et gratuit. la question essentielle que pose le biomimétisme est très limpide qui dans le vivant a eu le même problème que moi et comment il l'a résolu. On peut surtout dans le vivant s'inspirer des écosystèmes qui finalement ressemblent à ce que nous rencontrons dans nos concentrations urbaines, dans nos nécessités d'échange, de flux, de matière et d'informations. Les écosystèmes sont intelligents, les écosystèmes sont résilients. La résilience est quelque chose qui doit devenir absolument importante dans notre avenir. On recense actuellement de nombreux exemples dans l'industrie, l'architecture, le design, les matériaux intelligents, les revêtements, etc. Mais aussi l'agriculture dont les nouveaux modèles comme l'agroécologie, l'agroforesterie et la permaculture relèvent déjà de ces observations. Sur ce camembert, vous voyez déjà un petit peu la multitude, l'aspect multisectoriel des entreprises et secteurs qui commencent déjà à s'intéresser à cette approche. Le potentiel économique est certain, cependant, il est très difficile à évaluer car il n'existe pas d'indicateur dédié puisque cette approche diffuse, ce n'est pas encore une discipline, ce n'est pas une philosophie, on peut juste qualifier cela d'approche. Elle est diffuse, elle est transverse et elle n'est pas clairement identifiée. Cependant, le déploiement rapide du biomimétisme se constate dans de nombreux pays et plus particulièrement en Allemagne qui, dès les années 50, s'est intéressée à la bionique sans pour autant y intégrer l'exigence de durabilité. Sur ce tableau, vous voyez toutes les entreprises, les réseaux, les laboratoires allemands et sur l'autre partie, les réseaux européens. l'Allemagne a commencé a commencé à s'intéresser à l'imitation de la nature non pas à des fins de durabilité mais à des fins d'efficience technique et mécanique. L'Allemagne est le pays de la mécanique et elle avait déjà trouvé largement l'inspiration dans la nature. C'est ce qui explique aujourd'hui que le réseau allemand soit bien plus structuré que le réseau français. Mais je répète, les Allemands ne conditionnent pas l'exigence de la durabilité à ces recherches. Enfin, comme toute innovation de rupture, le biomimétisme se heurte à des freins réglementaires récurrents et qui posent la question plus large de la facilitation du développement de l'innovation dans notre pays. Il est effectivement difficile de prévoir l'imprévu et nos règlements en sont les premiers témoins. Pourtant, cette nouvelle approche de l'innovation durable au service de la transition écologique et énergétique peut devenir un champ d'excellence pour la France. Notre pays possède en effet tous les atouts requis de grandes compétences scientifiques, n'est-ce pas, Monsieur Boeuf ? De grandes compétences techniques et industrielles, une connaissance naturaliste et un engagement environnemental affirmé, une biodiversité riche répartie sur des écosystèmes divers et exceptionnels, terrestres et maritimes, sous toutes les latitudes et notamment en Outre-mer où la faune et la flore remarquables regroupent des nombreuses espèces endémiques si rares, si précieuses que l'on peut considérer comme les véritables joyaux de l'évolution. Le biomimétisme nous propose donc un rendez-vous prometteur et réconciliateur au carrefour de nos ambitions économiques, sociales, environnementales. Ce projet d'avis au départ devait être une étude exploratoire et puis devant l'enthousiasme que les auditions comme celle qu'Idriss a eu la gentillesse de nous faire ou que celle du Cébios ou de tous les autres auditionnés que nous avons eu la chance de recevoir, la section a demandé au bureau sa transformation en avis et rapports ce qui nous permet de faire aujourd'hui des préconisations et des recommandations. Je les en remercie. Cependant, je vous rappelle que c'est une approche nouvelle. Il est difficile de faire des recommandations sur quelque chose qui est en train de naître. Donc voyez dans ces recommandations des propositions d'accompagnement, de structuration et surtout de quelques outils pour que la France ne loue pas ce beau rendez-vous. Donc je vous soumets sans plus attendre ces préconisations. Elles sont au stade de 4. Je ne les développerai pas toutes mais je voudrais vous donner la philosophie générale. Dans un premier temps, il est important de donner de la visibilité au biomimétisme. Effectivement, il est difficile de défendre ou de se battre pour quelque chose qui est difficile à identifier. Définir les termes, les champs et la nature des travaux avec l'exigence de la durabilité, c'est vraiment important. Pour nous, le biomimétisme, ça s'inscrit dans la durabilité. Il faut que ça soit positionné comme un outil de transformation des modes d'innovation et de production durable. Je dirais presque comme une vision pour tendre vers une réconciliation de nos technosphères avec la biosphère dont nous dépendons. Il faut également inventorier les acteurs du biomimétisme français, européen et international. Le biomimétisme est un marché aux larges perspectives et notamment en Allemagne et aux Etats-Unis, en Asie, il est largement plus développé qu'en France. En France, on a du mal à évaluer ce mouvement. On estime qu'en 2012, il y avait à peu près 45 équipes qui travaillaient sur ces sujets. On pense qu'aujourd'hui, on arrive à 90. Le commissariat général au développement durable avait fait un rapport en 2012 et demandait déjà les outils d'une vision réaliste pour avoir l'ensemble des équipes de recherche universitaires ou non engagées dans cette thématique ainsi que les groupes et les entreprises qui sont déjà engagées dans cette voie. Le monde de l'industrie est un monde efficace, compétent, curieux et l'industrie est déjà très pointue en matière de biomimétisme. Un travail d'identification et cartographie a d'ores et déjà été mené par le CBIOS et on envoie ici les résultats. Le CBIOS en fait était une friche militaire que Mme le maire de Sanlis a pris et a pris le pari, a pris l'option de transformer en ce qui devrait être le premier campus européen de biomimétisme, un lieu de rencontre entre scientifiques, industriels, chercheurs, universitaires, de manière à créer une plateforme, un lieu où cette connaissance peut être échangée, agrégée et consultée. Structurer une filière et pérenniser un réseau, voilà exactement le but du CBIOS. Quand on voit le retard pris par l'Allemagne et les compétences et le potentiel français, le CESE recommande que l'amorçage financier du CESE lui permette de mettre en place des outils qui sont vraiment identifiés comme une des solutions, comme un petit peu le chignon manquant de l'outil biomimétisme en France. Enfin, il faut lever les obstacles aux applications du biomimétisme, créer les conditions d'un développement des pratiques biomimétiques et on va commencer par l'agriculture. On a été étonné tout au long des éditions de la simplicité des exemples, de leur incroyable productivité. Il y avait du bon sens et souvent ce bon sens se heurtait évidemment à des réglementations qui n'étaient pas adaptées. Nous avons assisté à une audition de la ferme du Bec-et-Loin qui est une petite ferme de 1000 mètres carrés ne sont cultivées que 623 mètres carrés, le reste servant au déplacement entre les parcelles. La productivité de cette ferme est tellement incroyable que l'université Paris Agrotech a décidé de mener une étude tellement les résultats étaient sidérants. Vous voyez ici la ferme, tout repose sur la symbiose entre les différentes espèces, le fait que la terre ne soit jamais nue et qu'il y ait été comme hiver des productions. Vous avez également des animaux qui viennent rentrer dans l'écosystème de cette ferme et pour la première fois j'ai entendu un mot que je n'avais jamais entendu auparavant. Charles Hervé Gruyé que vous voyez ici en compagnie de son épouse à un moment a employé le terme « aggrader les sols ». Nous lui avons posé la question idiote de savoir si le sol de sa ferme était exceptionnel et il a dit non, au contraire, c'est un très mauvais sol mais depuis que nous cultivons comme cela, notre terre s'est aggradée donc rien n'est irréversible. Il faut améliorer les connaissances et favoriser le dialogue. Déjà, les chambres d'agriculture commencent à dialoguer et à explorer ces possibles. Le CESE appelle à la poursuite et au renforcement de ces échanges. Il faut également développer la permaculture et la microaculture dans les espaces contraints. Nous sommes de plus en plus nombreux habitants en ville. Un être sur deux sur cette planète habite sur la terre et on voit bien au regard de ce qui se passe aujourd'hui que les concentrations des populations vont être de plus en plus à la page et de plus en plus à l'ordre du jour. Avoir la possibilité de ramener du maraîcher urbain sur des petites surfaces contraintes, de pouvoir créer des fruits et légumes de qualité en limitant l'impact du transport et en offrant à tous des aliments de qualité nous semble essentiel. D'ailleurs, Monsieur le Président, nous avons longuement évoqué la possibilité de transformer la prairie de ce pauvre jardin intérieur du CESE en jardin permaculturel qui permettrait en plus aux scolaires de venir voir un petit peu le vivant en marche et accessoirement économiser la facture de la tondeuse qui essaye désespérément d'en faire quelque chose. Par ailleurs, les aides à la surface prévues dans la PAC ne sont pas adaptées pour des exploitations modestes. Nous avons découvert avec Stupeur, nous qui ne sommes pas du monde de l'agriculture, que si la taille de votre exploitation est inférieure à 3 hectares, vous ne rentrez dans aucun radar. Exactement le genre d'ajustement que le CESE préconise d'améliorer et de développer. Ensuite, il y a également, il convient aussi d'activer tous les autres dispositifs, parfois peu connus, pour aider les professionnels s'engageant dans cette voie. Les crédits d'impôt, les mesures agro-environnementales, les aides à l'investissement et à la recherche. Ouvrir des espaces pour l'innovation en architecture et en urbanisme. Nous avons vu lors de ces auditions des exemples tout à fait étonnants qui nous semblaient totalement performants, notamment des habitats inspirés des termites qui avaient drastiquement baissé leur facture d'énergie thermique. En France, ce bâtiment serait difficile du fait de sa non-conformité, notamment avec les réglementations de sécurité incendie. Mais cependant, il faut quand même ouvrir des espaces pour l'innovation. Il nous faut absolument avoir des espaces de démonstration pour montrer l'efficacité, qu'elles soient économiques, qu'elles soient durables, de ces nouvelles pratiques. Le CESE préconise donc la création d'espaces d'expérimentation, de démonstration, voire des zones d'innovation pour accueillir des projets bien inspirés répondant aux critères de durabilité dans le cadre de conventions appropriées. Et par ailleurs, le CESE propose de mettre à la disposition des acteurs publics des modèles de cahiers des charges ouverts aux innovations biomimétiques. Cette option favoriserait l'ouverture de dialogues compétitifs et favorable à la duralité en amont des marchés, en ayant en plus un aspect pédagogique pour les personnes qui doivent porter la responsabilité des marchés. Développer la permaculture, ah, c'est-à-dire encourager les procédés biomimétiques, les biotechnologies dites blanches appliquent des procédés naturels à la production industrielle par efficacité économique et environnementale. Elles occupent une place grandissante dans l'industrie des biotechnologies. Un rapport de l'OCDE prévoit que dans la zone OCDE, ces pratiques pourront assurer 2,7% du PIB en 2030 contre moins de 1% en 2009. Cependant, Marthe Foncave du Collège de France, titulaire de la chaire chimie des processus biologiques, estime que la place de cette chimie blanche et de cette chimie verte dans la production de produits chimiques devrait atteindre 30% du PIB d'ici 2040. Le CESE préconise de mettre en place des politiques d'accompagnement incitant les industries à utiliser davantage ces procédés. Le Conseil considère par ailleurs nécessaire de conduire en amont de leur exploitation des évaluations sur les performances économiques et environnementales et s'assurer de la prise en compte des exigences sociales dans la mise en œuvre et de leur acceptabilité sociétale. Dynamiser la recherche et le transfert industriel. Le Conseil souhaite en effet que l'effort public et privé de la recherche soit amplifié et accompagné car il en va de la compétitivité future de la France. Cependant, la recherche biomimétrique étant au croisement de différentes disciplines, le CESE appelle à 3 formes de collaboration. La collaboration transdisciplinaire à la base même de l'approche biomimétique, la collaboration entre recherche publique et privée, garante de la diffusion et de la pérennité, la collaboration entre instituts et équipes de recherche françaises et étrangères pour atteindre les seuils critiques et permettre de faire voler la connaissance. Je voudrais également à ce stade, et c'est peut-être une confession un peu personnelle, je voudrais engager les entreprises à se lancer dans des aventures de mécénat scientifique. J'ai la chance de diriger un institut de recherche qui bénéficie depuis un demi-siècle de ce mécénat scientifique et je peux vous dire que c'est très efficace. Enfin, le Conseil estime nécessaire de mettre en place ou de développer une organisation numérique des connaissances de l'information sur le biomimétisme dont le Muséum national d'histoire naturelle pourrait être partie prenante. Le CESE appelle également de ses voeux la concrétisation de cette transdisciplinarité par des travaux communs effectués en groupes constitués autour de thématiques applicatives précises. Le champ est tellement vaste qu'il faut agréger les efforts et les curiosités sur des thématiques précises. Ces recommandations appellent à dépasser le modèle actuel d'emploi de court terme conditionné à des budgets limités dans le temps des personnels de recherche. Il est très difficile aujourd'hui de maintenir des équipes de recherche lorsque ces recherches sont liées soit à la découverte soit à des temps inscrits dans les budgets ou dans des aventures industrielles. Le Conseil estime qu'une réflexion doit être engagée sur les conditions d'emploi des personnels et d'attractivité dans le domaine de la recherche. Nous entrons vraiment dans l'ère de la connaissance et nos chercheurs vont être nos photos-explorateurs. Les entreprises ont un grand rôle également à jouer dans cette exploration. C'est pourquoi le CESE préconise que le Conseil national de l'industrie à travers ses comités stratégiques de filière se saisissent de la thématique biomimétisme et proposent des solutions d'accompagnement de cette phase délicate et décisive du transfert. Enfin, le CESE appelle à une sensibilisation particulière des acteurs des dispositifs mutualisés, de transfert de technologies, des fonds d'amorçage à l'intérêt et au potentiel d'innovation biomimétrique. Enfin, pensons à l'avenir. Il est important d'ancrer le biomimétisme dans le paysage éducatif, développer l'observation de la nature dans l'enseignement scolaire. Nos scolaires sont de plus en plus éloignés des lieux de production agricole, des lieux de campagne et cette notion de nature devient de plus en plus virtuelle. Il est important de renouer la sensibilité de nos enfants aux cinq sens de la nature. La main à la patte a fait des merveilles pour la science. Il faut absolument que la main à la terre revienne également au cœur de ces actions. Également, faire rentrer la biodiversité dans les thématiques pluridisciplinaires. Il est courant maintenant au sein des programmes scolaires de mélanger les thématiques. Il faut absolument que la biodiversité ait toute sa place dans cette approche pédagogique. Enfin, ouvrir les formations de l'enseignement supérieur, c'est là tout l'enjeu de la compétitivité de demain. Les cursus existants dans d'autres pays relèvent de trois catégories de formation à peu près. Il y a des formations générales à l'approche de biomimétisme, des formations très spécifiques comme en Allemagne pour la robotique. Enfin, des formations à la bio-ingénierie et bio-inspirée dispensées soit par des universités ou des instituts technologiques. Aucune de ces catégories n'est réellement développée en France, même si on relève des initiatives récentes comme celle du CBIOS. Aujourd'hui, un étudiant français souhaitant se former à cette approche n'a pas d'autre choix que de se rendre en Allemagne ou en Autriche. Le CESE considère que la première condition du développement d'un enseignement structuré en Europe consiste à identifier et recenser les modules d'enseignement consacrés au biomimétisme disséminés dans des enseignements plus larges, scientifiques ou techniques et d'organiser leur mise en réseau. Il y a au sein du plan d'investissement d'avenir un appel formidable avec un joli nom IDFI. C'est un appel à projet d'initiative d'excellence en formations innovantes. En 2012, ce projet a présenté l'idée d'une université de technologie ouverte pluripartenaire, démonstrateur de formations innovantes à distance, soutenue par les établissements du réseau université numérique. En gros, si on résume, il faut prendre les meilleurs enseignements dans les meilleurs établissements, les mettre en relation en contact et mettre tout le monde en ligne. Cette initiative du projet IDFI, le CESE recommande qu'elle soit préservée après évaluation et si possible développée. Par ailleurs, le développement d'un véritable réseau d'éducation numérique qui apparaît au terme de la convention entre l'ANR et l'État comme une révolution pour les systèmes de formation répondant aux enjeux de ces nouvelles formes de coopération constitue une opportunité formidable pour le biomimétisme. Enfin, progresser vers la durabilité. Il ne sert à rien d'aller utiliser l'intelligence du vivant pour devenir plus durable si nous ne sommes pas plus sages au chemin faisant. Le biomimétisme ambitionne de devenir le terme générique dans lequel peuvent se ranger toutes les formes d'innovation s'inscrivant dans une démarche de durable, d'imitation de la nature. C'est-à-dire pour reprendre les termes du ministère de l'Écologie visant à mettre au point des procédés et des organisations permettant un développement durable des sociétés à un faible coût économique et environnemental. Le CESE recommande aux acteurs du biomimétisme et aux entreprises de procéder à des analyses de cycle de vie des produits et technologies biomimétiques dès le stade de la conception et d'en diffuser chaque fois que possible les résultats. Plus globalement, la démarche biomimétique devrait systématiquement intégrer une réflexion portant sur la totalité du cycle de vie, l'approche en boucle fermée étant évidemment la plus durable. Et puis surtout, renforcer les liens entre biomimétisme et biodiversité. Le CESE considère que le biomimétisme constitue l'une des démarches les plus prometteuses qui puisse être mise au service de la croissance verte ou de l'économie bleue telle que définie par l'article 1er du projet de loi relatif à la transition énergétique. La protection de la biodiversité peut trouver dans cette démarche un renfort et une alliée. Dans une relation gagnant-gagnant qui n'est pas sans rappeler la symbiose observée dans un écosystème lorsque les relations sont bénéfiques pour les deux parties. L'inspiration biomimétique a besoin d'accéder aux informations stockées dans le vivant par l'évolution. La nature, dès lors, est perçue comme la mémoire de l'évolution et des évolutions biologiques et elle accède au statut de bibliothèque comme le rappelait Idriss ou de banque de données. Si dans un premier temps la préservation de la nature pour elle-même était un enjeu environnemental, la connaissance qu'elle renferme devient par le prisme du biomimétisme un enjeu économique, culturel et social. Le projet de loi sur la biodiversité attribue à l'Agence française de la biodiversité des missions de préservation, de gestion des milieux terrestres et marins mais aussi de développement de la connaissance. Le projet de loi demande également à l'Agence française de biodiversité de contribuer au développement des filières économiques de la biodiversité. D'après de multiples abonnements, tout converge dans le sens qu'il faut favoriser le développement du génie écologique et du biomimétisme. La ministre, lorsqu'elle présente ce projet de loi, je la cite, déclarait prendre acte de la diversité et de la richesse des entreprises dans le génie écologique, du biomimétisme et de la croissance verte avec l'objectif de leur donner de la visibilité et de faire en sorte qu'elles soient encouragées à investir et à créer des emplois dans ces secteurs qui sont vraiment ceux de l'innovation future. Le CESE souhaite que cet accompagnement des entreprises engagées dans ces chemins soit préservé et amplifié. Le CESE demande que la volonté de soutien aux entreprises soit effectivement confirmée dans les faits. A la veille de la COP21, on peut mesurer tout le potentiel et les opportunités remarquables que le biomimétisme peut nous apporter sur le plan économique, social et environnemental puisque comme nous l'explique le vivant, tout est lié. Et je laisserai le mot de la fin à Paul Éluard qui a très joliment dit un autre monde est possible mais il est déjà dans celui-ci. Je vous remercie. Merci Madame le rapporteur. Je sais qu'au sein du ministère, Monsieur Gilles Boeuf, il y a un intérêt pour ces nouvelles pistes. Avez-vous quelques mots peut-être à formuler par rapport à cet avis ? La parole est au conseiller scientifique de Madame la Ministre, Monsieur Gilles Boeuf. Merci beaucoup. Il est clair que le biomimétisme m'intéresse depuis très longtemps et c'est vrai que c'est une solution extraordinaire pour les questions qui sont face à nous aujourd'hui. je dirais qu'il y a deux aspects, l'essence participative et le biomimétisme et peut-être les monnaies parallèles demain sur, basées sur la biodiversité. Quand Patricia disait rapprocher biomimétisme et biodiversité, c'est tellement évident. Le biomimétisme, je préfère le terme de bio-inspiration personnellement, il vient de la biodiversité. Cette biodiversité, elle est intrinsèquement liée au climat. Si le climat n'avait jamais changé sur la Terre, on aurait très peu d'espèces. Si on a autant d'espèces, c'est parce que justement, des changements se sont produits. Et la vie a toujours résolu les problèmes. Elle est passée par des crises gigantesques. Plusieurs fois, elle va presque disparaître. Ça repart avec une créativité, une inventivité, une innovation extraordinaire. On faisait une conférence récemment où je disais à des jeunes à l'école polytechnique, je vous parle d'innovation et je vous parle d'une histoire comme disait Idriss qui a presque 4 milliards d'années. Alors ça fait un peu rigoler. Et quand on regarde effectivement les façons dont le vivant a géré ces questions, mais pour ça, il faut qu'on perde une chose, notre arrogance. Pour que le biomimétisme, demain, soit effectivement en pleine expression, la bio-inspiration, il faut qu'on perde cette arrogance et qu'on admette enfin, comme disait Idriss, que l'humain est totalement immergé de façon viscérale, nos bactéries intestinales, par exemple, dans cette nature qui nous entoure. On ne peut pas s'en passer. On vit avec. Alors, regardons comment elle a fait. Regardons comment elle a géré ses questions. Toujours un coût d'énergie extrêmement bas. On discute souvent sur la libellule. Moi, c'est ma favorite, la libellule, qui a quelques watts, vole à 100 km heure pendant très longtemps, a une vision à 360 degrés, encaisse 30 g en accélération. C'est magique. Et ça marche depuis 300 millions d'années. Et c'est là. C'est pour ça. Moi, je reviens tout à fait à Idriss là-dessus. Il y a un côté émerveillement en plus. Et ce qui me plaît beaucoup aujourd'hui, c'est qu'on a les moyens techniques de transformer ces émerveillements en technologie. Donc, bien sûr, au MED, on est extrêmement intéressé dans la loi de transition énergétique et dans la loi de transition écologique. Le biomimétisme, bien sûr, intervient. Comment peut-on le promouvoir ? C'est un peu compliqué parce que tout à l'heure, Patricia le disait, ce n'est pas du tout une nouvelle discipline. Il y a un peu de philosophie dedans. C'est une méthode d'approche un peu différente. Comment on réunit toutes les bonnes volontés qui peuvent effectivement travailler là-dessus ? C'est un petit peu le rôle du CEBIOS. Et la France a un réel effet rafort à faire. On a une fabuleuse créativité de chercheurs fondamentalistes. Aujourd'hui, il faut la recherche fondamentale. Il faut de la technologie derrière avec une science appliquée. Et il faut des entreprises. Le but, c'est quand même de transformer ceci en emploi. Donc, je pense que tout ceci mis bout à bout, si on arrive à passer ces écueils que jusqu'à présent, on a eu beaucoup de mal à surmonter, on y parviendra avec la volonté de tous. Et je terminerai en disant que cet écologisme, le mimétisme, ce n'est pas un parti politique. C'est du bon sens. Merci. Du bon sens, de l'humilité et de la clairvoyance pour voir ce qui est invisible. Sans plus tarder, nous allons donc maintenant donner la parole aux représentants des différents groupes. Au nom de l'agriculture, la parole est à M. Pascal Ferret. Merci, M. le Président. Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chère Patricia, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Vous avez, à notre connaissance, avec cet avis, Madame la Rapporteure, ouvert à un immense champ des possibles. Les innovations liées à l'observation de la nature sont aussi nombreuses que l'est la biodiversité. Les différentes auditions, très riches d'enseignements, nous ont permis de mesurer l'ampleur des progrès envisageables. Nous voulons saluer l'ouverture de notre Assemblée à cette matière scientifique. La participation de l'agriculture au biomimétisme a fait l'objet de discussions importantes lors de nos travaux dans la section. Vous avez d'ailleurs entendu nos remarques et nous vous en remercions. Nous tenions à vous faire partager que tous les systèmes de production agricole cherchent à se rapprocher le plus possible des fonctionnements naturels car ils sont les plus efficaces. Les aides apportées à ces fonctionnements doivent être les plus respectueuses de l'environnement. Les agriculteurs sont donc preneurs de toutes les techniques qui leur permettent de produire sans compromettre les ressources naturelles et sans mettre en danger l'équilibre économique de nos exploitations. En ce sens, et à la condition express de jamais ignorer la dimension économique, toutes les expérimentations sont intéressantes et doivent être encouragées. A l'exemple de ces fermes en permaculture. L'agriculture s'insère également directement dans les productions liées au biomimétisme par la chemise verte, les biomatériaux et la biomasse. Autant de secteurs qui sont porteurs de marchés nouveaux et également de processus durables. D'une manière générale, nous approuvons toutes vos propositions visant à favoriser la recherche, à dynamiser la diffusion des informations, à renforcer la cohésion, la coordination et la collaboration entre les différents de structures de recherche. Il nous semble toutefois que cette nécessité ne concerne pas uniquement le biomimétisme. Ce projet d'avis nous a également fait comprendre que le biomimétisme n'était pas encore assimilé ni par le grand public ni par les décideurs politiques ou tout au moins pas suffisamment à nos yeux. Il souffre, comme vous le soulignez, d'un manque de cadrage qui empêche son appropriation. La diffusion de cette matière scientifique dans les organismes de formation et ceux dès le plus jeune âge pourraient certainement contribuer à mieux la faire connaître. La communication autour des réalisations concrètes serait également un outil déterminant. Par cet avis et par ce rapport, nous contribuerons certainement à une meilleure diffusion du biomimétisme. Le groupe de l'agriculture se prononcera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, M. Ferret. Au titre de L'environnement et de la nature, la parole est à M. Alain Bougrain-Dougourg. Alors que l'on oppose trop souvent la nature et l'industrie, le biomimétisme, on l'a vu, en s'inspirant des fonctions et de l'organisation du vivant, peut permettre une réconciliation entre la biosphère, c'est ce que disait Gilles Boeuf, et la technosphère. Cette approche offre désormais des potentialités qui inspirent l'innovation en ce début du XXIe siècle. L'homme a toujours exploré le modèle de la nature pour favoriser son propre développement. On doit notamment à Darwin la révélation que le vivant n'est pas figé en constante évolution. Il développe des facultés d'adaptation dont le biomimétisme s'enrichit dans de multiples secteurs. Cela dit, copier un modèle de type animal ou végétal ne signifie pas une production nécessairement opportune ou durable. C'est pourquoi la section environnement a judicieusement choisi de s'attacher à la notion de biomimétisme dans une perspective de développement durable. Elle s'est attardée par exemple sur les techniques favorisant l'économie de la matière ou sur les procédés de constitution de matériaux ou de molécules permettant d'éviter les voies chimiques ou physiques agressives. Le groupe Environnement et Nature apprécie tout particulièrement le travail effectué lors de cette saisine visant à donner un éclairage au biomimétisme qui reste méconnu particulièrement en France. Quel est son potentiel ? Comment s'organise-t-il ? La réponse à ces questions qui constituent la première recommandation nous paraît essentielle. Cela suppose également de pérenniser le rôle d'un espace commun d'échange et de réflexion ouvert à tous en favorisant prioritairement les interactions avec le monde de la recherche. Il reste à structurer les réseaux d'une part en reliant les équipes françaises entre elles et avec le reste de l'Europe d'autre part en formant le maximum d'utilisateurs potentiels. Nous soutenons par ailleurs l'idée que l'école et l'enseignement supérieur ont un rôle à jouer dans la sensibilisation aux enjeux de la biodiversité à travers l'éducation à la nature. Celle-ci constitue la première étape vers une compréhension de la démarche biomimétique. Notre groupe souscrit à l'idée de favoriser une approche transversale entre les secteurs professionnels et y voit la possibilité d'une dynamique d'innovation particulièrement prometteuse. Parmi les usages issus du biomimétisme, la permaculture, on l'a évoqué, cette pratique générant une production agricole économe en énergie et respectueuse des êtres vivants nous semble particulièrement opportune. Elle présente notamment un intérêt dans les espaces contraints où elle permet le retour à la nature en ville et offre un potentiel de création d'emplois non négligeable. Enfin, notre groupe est persuadé, comme la rapporteuse chère Patricia, que la communauté du biomimétisme si elle est forte offrira un atout non négligeable aux sciences de la nature actuellement en développement. Pour autant, il ne faudrait pas attendre du biomimétisme qui l'apporte toutes les solutions. Il peut même se révéler dangereux, tout dépend de l'usage que l'on fait du modèle de la nature. Le groupe Environnement et Nature sensible, l'originalité du biomimétisme et à ses potentialités, judicieusement traitées dans ce projet d'avis et tenant compte que l'ombre du zèbre n'a pas de rayures, votera favorablement. Merci, cher Alain. Au titre de l'UNAF, la parole est à monsieur Alain Ferretti. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, mesdames, messieurs, j'ai le souci de me mettre à l'unisson de la nature bien plus que de la copier. Par votre projet d'avis visant à encourager à développer l'innovation de façon durable en s'inspirant de la nature, vous rejoignez dans l'esprit, Madame la rapporteure, la citation extraite des cahiers de Georges Braque de jour et la nuit. Ce projet d'avis et le rapport révèlent toutes les facettes du biomimétisme et font ainsi œuvre de pédagogie pour en détailler tous les atouts. Le groupe de l'UNAF retient en particulier que la démarche biomimétique implique que les différents scientifiques, physiciens, chimistes, biologistes, ingénieurs travaillent ensemble. Cette interdisciplinarité très large ne peut qu'être profitable à la science. Il en ressort des solutions en parfaite harmonie avec le monde qui nous entoure, non polluante, efficace et économe en énergie et en matériaux pour le bien-être des familles et des générations futures. Le groupe de l'UNAF partage les propositions du projet d'avis dans leur ensemble et souhaite mettre l'accent sur deux d'entre elles. Premièrement, développer l'observation de la nature dans l'enseignement scolaire constitue une piste à investir. L'appropriation des multiples dimensions de la biodiversité, l'observation de la nature passe par l'éducation et comme bien d'autres sujets, il faut concentrer les efforts sur les générations futures pour être sûr que les messages sont bien passés et appropriés. La compréhension du patrimoine naturel et le maintien de sa diversité sont certainement le meilleur moyen d'une prise de conscience collective et d'un développement de pratiques responsables par le biais du biomimétisme. La seconde proposition sur laquelle le groupe de l'UNAF souhaite insister est celle qui vise à progresser vers la durabilité en développant les analyses du cycle de vie des produits et technologies biomimétiques et progresser ainsi dans l'économie circulaire. Le groupe de l'UNAF souligne les atouts pour les familles de l'économie circulaire qui sont autant environnementaux qu'économiques. Le biomimétisme a toute sa place à prendre pour développer des produits plus durables. Merci en tout cas Patricia d'avoir proposé ce travail, ce sujet très peu connu et tu as réussi à faire de nous des ambassadeurs du biomimétisme désormais et le groupe de l'UNAF votera la vie. Merci. Merci monsieur Ferretti. Au titre de l'artisanat la parole est à madame Monique Amoros. Monsieur le Président, madame la rapporteure, chers collègues, en plus de la variété de substances qu'elle procure, la nature est une source d'inspiration considérable pour concevoir des biens ou des procédés innovants et durables dans de très nombreux domaines, énergie, industrie, santé, architecture. Ainsi, par exemple, les constructions bio-inspirées reposant sur une utilisation efficiente des ressources locales et une logique d'économie circulaire où le recyclage tient un rôle essentiel peuvent répondre aux enjeux qui se posent en milieu urbain en termes de performance énergétique comme de qualité de vie des habitants. L'approche du biomimétisme se retrouve également dans nos métiers. Les professionnels du bâtiment, notamment, sont très attentifs aux innovations bio-inspirées qui permettront d'améliorer la qualité des matériaux, le confort ou la sécurité des personnes. Soucieux de développer cette approche, l'artisanat collabore au Centre européen d'excellence en biomimétisme de Saint-Lys à travers l'implication de sa chambre de métier de l'Oise. Le biomimétisme peut présenter un atout économique dans de multiples secteurs en favorisant des modes de production sobres en matière, en énergie et en déchets, mais aussi en tant que source d'innovation et donc de compétitivité. C'est pourquoi la France doit renforcer son positionnement autour de cette démarche prometteuse à la fois sur le plan économique et environnemental. À cet égard, la vie identifie les freins à lever. Développer la recherche publique et privée pour mieux intégrer la bio-inspiration dans les démarches d'innovation, mobiliser les politiques publiques pour mieux accompagner le passage de la phase de création à celle de développement puis de commercialisation. Enfin et surtout, il importe d'encourager de développer la coopération entre les entreprises françaises impliquées dans ce domaine, que ce soit sur la recherche ou sur la production. Leur mise en réseau est un effet essentiel et si l'on veut favoriser l'essor d'une stratégie nationale autour du biomimétisme. La vie présente l'intérêt de mettre en lumière une démarche innovante et durable mais aussi d'attirer l'attention sur la nécessité de prendre véritablement la mesure de son potentiel en termes d'activité et d'emploi dans un objectif de croissance verte. Le groupe de l'Artisanat votera cet avis. Merci, Madame Abroche. Au titre de la CFTC, la parole est à Madame Marie-Joseph Parle. Merci. Merci. Monsieur le Président, Madame la Rapporteure, chers collègues, Mesdames, Messieurs, le biomimétisme est sans doute une véritable opportunité pour le développement du futur. Pour cela, la France se donnait les moyens de développer cette science. En effet, comme le souligne la vie, ce mot est encore inconnu ou confus. Il a besoin d'être mieux défini, mieux étudié et médiatisé auprès du grand public, d'où l'unité de cet avis. De plus en plus d'entreprises, surtout aux Etats-Unis, en Allemagne et en Asie, s'y intéressent. Une dynamique émerge dans nos entreprises françaises, notamment dans le cadre de la recherche. Les auditions ont permis de mieux prendre conscience de la richesse que le biomimétisme pouvait apporter dans les domaines scientifiques, techniques ou industriels. L'avis recense différentes pistes qui, pour la CFTC, sont intéressantes et doivent être approfondies. Il serait judicieux de mieux mettre en évidence les résultats des pratiques et des expériences par un système de mesures dans le domaine agronomique. Cela permettrait d'en faire la promotion auprès des professionnels. Pour ce faire, l'insertion d'un module de biomimétisme dans les lycées agricoles ainsi que dans la formation continue permettrait une sensibilisation à ce concept. Le Conseil national de l'industrie serait aussi un bon niveau pour se saisir de la thématique afin notamment d'accompagner les entreprises novatrices dans ce domaine. Cela permettrait sans doute de créer à plus long terme des emplois nouveaux en lien avec la recherche. La CFTC approuve le fait de donner aux CBIOS les moyens de continuer à travailler et de bénéficier d'un amorçage interministériel qui pourrait s'inscrire dans le cadre des investissements d'avenir. Il convientrait de même de créer un cursus de formation complet accessible à tous les étudiants intéressés. Actuellement, nos étudiants doivent aller en Allemagne ou en Autriche. Le biomimétisme et la biodiversité ne doivent pas être opposées car elles sont complémentaires. Bien entendu, la CFTC votera cet avis. Merci, Madame Parle. Pour la CGT, Madame Pierre-Ede-Crozemarie, nous allons entendre. Merci. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chers collègues, chers amis, s'inspirer de la nature du vivant pour créer et produire est une démarche ancienne. L'originalité de la conception défendue dans le projet d'avis sur le biomimétisme présenté par Patricia est de s'inspirer du vivant pour contribuer à une planète durable. Il s'agit d'observer, d'extraire des connaissances des systèmes vivants de la nature, ce que les avancées technologiques permettent de façon renouvelée pour étudier, comprendre les stratégies d'adaptation et d'optimisation de la matière, de l'énergie, de l'information qui ont été privilégiées au cours du temps. Le biomimétisme s'inscrit donc dans l'économie de la connaissance. Il s'attache à la fois aux formes présentes dans la nature, aux procédés utilisés par le vivant et aux écosystèmes. La CGT apprécie cette démarche d'innovation durable, moteur possible de développement industriel dans notre pays tout en étant vigilante sur l'effective durabilité des innovations, certaines pouvant avoir un impact environnemental ou social élevé. Il ne s'agit pas de produire en effet bio-inspiré dans un contexte social dégradé et d'envoyer la production à l'autre bout de la planète. Le biomimétisme requiert donc une vision globale, systémique des enjeux, ne sacralisant pas à la nature et tenant compte de l'intervention de l'homme sur l'environnement au cours du temps. Concernant les propositions du projet d'avis, nous voudrions mettre l'accent sur deux points. Premier point, les conditions d'une amplification de l'effort de recherche fondamentale supposent des choix, en particulier budgétaires, différents de ceux opérés ces dernières années au niveau de l'État et le besoin de transversalité entre disciplines et entre établissements. Cela s'oppose à la mise en compétition des universités, des territoires et appelle au contraire à des coopérations plus importantes et à l'intensification des liens entre les différents acteurs. Second point, les conditions d'une transformation de l'appareil productif sur le moyen terme impliquent une intelligence collective pour limiter l'usage des énergies fossiles, des matières premières, impliquent une revalorisation du travail humain pour des innovations intégrant pleinement les enjeux environnementaux. D'ores et déjà, quelques acteurs industriels sortent d'un système de fonctionnement linéaire, d'une hyper-spécialisation pour développer des complémentarités et réutiliser des outils et des infrastructures dans un contexte différent, voire concevoir un système circulaire où chaque matière, énergie, action produite par une entité sert à une autre dans le système. Lors des auditions, des exemples particulièrement intéressants d'écologie industrielle nous ont été donnés avec des échanges de matières, d'eau ou d'énergie permettant une réduction significative des matières premières consommées s'inspirant des systèmes naturels. Toutes les filières industrielles sont donc potentiellement concernées par le biomimétisme dans une combinaison formes-procédés-systèmes et cela implique une attention particulière portée aux questions de formation des salariés. Le projet d'avis nous invite opportunément à réapprendre à apprendre la nature. La CGT le votera. Merci, Madame Crozemarie. Au nom des associations, nous entendrons M. Hubert Allier. Bonjour à tous. En matière scientifique ou industrielle, le spectre des applications du biomimétisme est large. De la robotique à l'aéronautique, de la chimie à l'agriculture, en passant par l'architecture, les perspectives en matière d'innovation, de création d'activités et d'emplois s'annoncent prometteuses. Notre pays dispose des ressources naturelles, des savoirs et compétences requis, mais aussi des centres de recherche, start-up et entreprises. Pourtant, des obstacles au développement du secteur demeurent. Ainsi, la première priorité sur laquelle il faut agir est la recherche. En matière du biomimétisme, celle-ci demeure insuffisamment structurée. Le lancement en 2012 du projet de Centre européen d'excellence affiche l'ambition de devenir un espace d'incubation d'innovation bio-inspirée. Notre groupe rejoint la proposition de constituer un financement d'amorçage qui permettrait de structurer le réseau, d'organiser sa communication et de réaliser les études sur les perspectives du secteur en France. Nous approuvons aussi la recommandation d'établir une cartographie des laboratoires, structures universitaires et entreprises impliquées afin de connaître l'existant et d'être plus à même de l'organiser. Nous faisons nôtre également toutes les préconisations visant à renforcer les conditions d'épanouissement de la recherche biomimétique en France, augmenter les collaborations entre différentes disciplines, entre équipes de recherche françaises et étrangères, mobiliser le Conseil national de l'industrie dans l'accompagnement des entreprises durant la périlleuse phase de transfert. La deuxième priorité concerne l'éducation. Les enjeux d'éducation à l'environnement et au développement d'érables ont déjà fait l'objet de nombreux travaux au sein de notre Assemblée et nous réitérons notre souhait de voir les élèves être sensibilisés à la biodiversité dès le plus jeune âge. Soulignons à cet effet le rôle majeur du monde associatif et des fondations dans l'éveil des individus petits ou grands à l'infinie richesse de notre nature. Les associations et fondations forment toutes les générations, notamment futures, à mieux préserver notre patrimoine naturel pour éventuellement plus tard l'exploiter durablement. Notre groupe témoigne ainsi de son attachement à un assainement transversal de la biodiversité sur toute la scolarité ainsi qu'à toutes les démarches d'observation du fonctionnement du vivant encouragées dans et en dehors du milieu scolaire. Il rappelle que les sorties naturen participent de ce processus. Enfin, il adhère aux préconisations visant à améliorer l'offre de formation dans l'assainement supérieur. Le groupe des associations salue le travail de la rapporteure. La richesse d'informations contenues dans les projets de rapports et d'avis doit permettre de mieux faire connaître ce sujet, ses enjeux et potentialités auprès des décideurs publics. Nous voterons le projet d'avis. Merci, M. Allier. Pour Force Ouvrière, nous écouterons M. Philippe Pillet. M. le Président, Mme la rapporteure, chers collègues, Mesdames, Messieurs. De manière continue, la nature développe des stratégies qui permettent aux organismes vivants de s'adapter à leur environnement. Le CESE a eu raison de s'intéresser à la recherche visant à transposer ces processus en technologie. A titre d'exemple, étudier la stabilité de la tête du cygne ou la solidité du fil d'araignée afin de développer un système de suspension pour drones ou des gilets pare-balles sans des réalisations concrètes issues du biomimétisme. Réalisations concrètes dont je ne préconise pas l'utilisation dans cette enceinte, bien évidemment. Comme le propose le projet d'avis, développer le biomimétisme dans l'industrie est effectivement une idée intéressante. Cela est par exemple déjà le cas dans certains secteurs comme celui du traitement des eaux, de la dépollution des sols ou encore du bâtiment et des travaux publics. Pour force ouvrière, le meilleur moyen d'installer ces notions dans l'industrie est de le faire à travers les questions d'innovation et de recherche. Cela nécessite des moyens publics, tant financiers qu'humains, et des formations qualifiantes, notamment au niveau des chercheurs. De même, instaurer des formations ou pratiques biomimétiques dans les écoles d'ingénieurs semble un bon levier, favorisant leur diffusion concrète dans les entreprises et les industries et de facto offrant une meilleure visibilité au biomimétisme. Dans le même ordre d'idées, le biomimétisme devrait être un sujet à ancrer et à développer dans la recherche publique de façon interdisciplinaire, notamment le réseau scientifique et technique du ministère chargé de l'écologie et le CNRS. Force Ouvrière soutient la préconisation du projet visant à ce qu'un tel sujet fasse l'objet d'un cahier des charges d'études du troisième programme des investissements d'avenir. En parallèle, la Banque publique d'investissement pourrait utilement financer des projets et opérations innovantes biomimétiques. Recenser les méthodes, les expérimentations et les réalisations biomimétiques et ainsi constituer un premier réseau est une idée stratégique. Le projet d'Avia a raison d'assister. Toutefois, pour Force Ouvrière, le Centre européen d'excellence en biomimétisme devrait être relayé par un centre français assurant ce recensement et cette animation de réseau. Cela pourrait être adossé à un établissement de recherche existant. Force Ouvrière considère également que le travail normatif et de recensement de celle-ci permettrait de construire une pratique durable en matière de biomimétisme. Pour toutes ces raisons, le groupe Force Ouvrière votera favorablement la vie. Merci, Monsieur Pied. Pour le groupe des entreprises, la parole est à Madame Catherine Tissot-Colle. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chère Patricia, Mesdames, Messieurs, chers collègues, il est rare de pouvoir réfléchir librement et longtemps à des sujets aussi innovants et déconnectés du quotidien que ce qui nous a été donné de faire lors de la construction de cet avis. Dans une actualité chargée, souvent dramatique ces derniers temps, l'avis porté par notre collègue Patricia a été une parenthèse. Bienvenue. Aristote disait que le début de la philosophie, c'est l'émerveillement. D'ailleurs, Gilles Boeuf a utilisé ce mot il y a quelques minutes. Il est vrai qu'au fil des millions d'années d'évolution, la nature a produit des espèces qui ont su s'adapter, façonné des formes résistantes et développé des écosystèmes remarquables d'efficacité. Ce sont là de puissantes sources d'innovation et d'incitation à l'innovation que le biomimétisme nous invite à explorer. Ce sujet n'est pas théorique. Il s'agit de rechercher par les multiples modèles vivants dans la nature l'inspiration de nouveaux modes de production et de fonctionnement de nos économies plus économes en ressources, déchets et énergie pour contribuer à une croissance plus pérenne pour le monde. La Chine, les Etats-Unis, l'Allemagne ne s'y sont pas trompés au regard des transformations concrètes de leurs recherches en la matière. En France, nous ne partons pas de rien. Nous l'avons vu, des chercheurs, des agriculteurs, mais aussi des entreprises sont déjà au travail. Des exemples concrets de solutions innovantes aux débouchés économiques avérés sont issus du biomimétisme et c'est un encouragement pour l'avenir. On peut et on doit aller plus loin, travailler davantage en réseau, comme le recommande la vie, favoriser les collaborations entre acteurs, comme le fait déjà l'Allemagne, par exemple. À l'heure où l'innovation est essentielle et où tout doit être mis en œuvre pour inciter aux transformations créatrices liées à l'adaptation au changement climatique, le biomimétisme est une des approches et dès lors digne de la plus grande curiosité au sens noble du terme. Là encore, séduisante, inventive, mais pas forcément magique, même si Idriss Aberkane donne envie de le croire, la démarche biomimétique, porteuse de solutions inspirantes, devra faire ses preuves économiques, sociales, technologiques, dans une logique de durabilité, nous soutenons cette approche. Évaluer avec la même rigueur et les mêmes outils que les autres processus d'innovation, nous croyons à son potentiel dans de nombreux secteurs. Le sujet du biomimétisme était diversement connu des membres de notre section. Notre rapporteur a su faire preuve tout au long de son travail d'un remarquable effort pédagogique dont nous la remercions ainsi que de son écoute. Pour toutes ces raisons, le groupe des entreprises vote cet avis. Merci Madame Tissocolle pour le groupe des personnalités qualifiées. J'appelle à la tribune Monsieur Jean-Joselle. Chers et chers collègues, chère Chantal, chère Gilles, chère Anne, Madame la préfète de région auxquelles je suis très attaché, chère Patricia, à chaque fois que j'ai eu le plaisir de monter à cette tribune, j'ai le sentiment d'avoir systématiquement centré mes interventions sur le réchauffement climatique liées aux activités humaines, ces impacts et les solutions à mettre en oeuvre pour en diminuer l'ampleur. Au risque de vous lasser, j'aurais pu garder cette approche climat pour cette intervention au cours de laquelle je vais apporter mon soutien enthousiaste au projet d'avis que vient de nous présenter Patricia au nom de notre section de l'environnement. Je n'aurais pas eu de problème car le rapport est très documenté qui accompagne cet avis, fourmis d'exemples portant sur la conversion directe de l'énergie solaire, la production d'hydrogène, la fixation et la séquestration du dioxyde de carbone et aussi sur l'hydrodynamisme et l'aérodynamisme d'engins de transport ou d'éoliennes ayant l'objectif de réaliser des économies de carburant. Nul doute que le biomimétisme est déjà source d'inspiration dans la mise en oeuvre de solutions généralement très élégantes, merci à Idriss, en vue de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique et qu'il devrait en être de même dans les années et décennies à venir. Mais pour que ce soit le cas, sur l'ensemble des aspects pour lesquels le biomimétisme offre des perspectives d'innovation et de développement et surtout pour que notre pays soit aux avant-postes de cette dynamique et puisse bénéficier de créations d'emplois qui devraient en résulter, il est indispensable que recherche et enseignement soient dans ce domaine du biomimétisme très largement rénové et réorganisé. Qu'ils en deviennent les fers de lance alors qu'ils en sont les parents pauvres. Recherche et enseignement sont fortement mis en avant aussi bien dans le rapport que dans la vie et c'est ce point que je souhaite mettre en exergue. Tout au long de ma carrière de chercheur, je suis resté très proche de la recherche fondamentale que je me suis attaché et m'attache à défendre. Elle est un peu en danger dans notre pays et au niveau de l'Europe dans des instances telles que le Haut Conseil de la Science et de la Technologie ou le Conseil stratégique de la recherche. J'apprécie donc que la place essentielle de la recherche fondamentale soit rappelée et j'adhère pleinement au souhait que l'effort public et privé de recherche soit amplifié. À rebours de beaucoup, je me plaise à redire que cette recherche fondamentale est par essence disciplinaire, que pour un chercheur, le premier objectif est l'excellence dans sa discipline et ce n'est pas si facile au vu des champs disciplinaires qui s'élargissent sans cesse et d'une compétition toujours plus exigeante sur le plan international. Ceci étant, je sais la force de l'approche transdisciplinaire et la nécessité pour notre pays d'être beaucoup plus efficace dans le domaine de l'innovation et des transferts de technologies. Et je suis complètement en phase avec les recommandations de l'avis portant sur le renforcement des collaborations entre différentes disciplines, entre recherche publique et privée, entre instituts et équipes de recherche en France et à l'étranger et sur tout ce qui est de nature à faciliter le passage de la recherche vers la valorisation industrielle. J'apprécie tout autant les recommandations en matière d'enseignement aux collèges et aux lycées où la thématique biodiversité doit être véritablement prise en compte et dans l'enseignement supérieur qui se doit de mettre en réseau des modèles disséminés dans différentes formations et de faire émerger un véritable réseau d'éducation numérique dans le domaine du biobinettisme. Félicitations à Patricia et à toutes ceux et celles qui ont contribué à ce remarquable avis. Merci, M. Jouzel. Au titre des personnalités qualifiées, la parole est à M. Régis Auchard. M. le Président, Mme la Préfet de région, chers collègues, mesdames et messieurs, aujourd'hui, il est fait flores de citations. Vous avez remarqué, il y a 4 ou 5 personnes avant moi qui ont fait, donc je vais sacrifier la règle du jour. Nous avions, au cours d'une réunion de la section des affaires européennes et internationales, eu un échange sur les propos que tient Descartes dans le discours de la méthode lorsqu'il promeut une nouvelle conception de la science, de la technique et des rapports qu'elles peuvent entretenir, aptes, je le cite, à nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Dans une réaction sans doute un peu primaire que j'avais eue à l'époque, j'avais dit on peut être un grand savant et dire des bêtises. J'en présente mes excuses aux savants et à mes collègues. Replacé dans le contexte de la révolution scientifique du XVIIe siècle, c'est l'expression que l'homme peut quelque chose, qu'il peut donc influer sur la nature et ce faisant, il diminue la dépendance de l'homme à son environnement, il améliore sa situation collective, moins de famine, moins de maladies, etc. Mais aujourd'hui, il nous apparaît clairement que nous ne pouvons pas maîtriser la nature. Non, nous ne pouvons pas maîtriser la nature, mais nous pouvons espérer croître en symbiose avec elle. Il nous faut considérer que nous sommes une partie du tout. Sur un thème où j'ai quelques notions de l'agriculture, nous avons voulu croire avec le soutien de la chimie, engrais de synthèse, pesticides, que nous pouvions maîtriser au moins pour partie la nature. Force nous aide constater que nous sommes dans une impasse. Nous comprenons aujourd'hui que c'est en s'appuyant sur les processus biologiques naturels, en essayant de les comprendre en leur incroyable diversité et complexité, en cherchant à les copier, les dupliquer ou les imiter que nous pouvons sortir de cette impasse. Nous comprenons que cette voie représentée par l'agroécologie est une voie de découverte, d'innovation, de production durable intégrée dans une dimension territoriale essentielle. Je me rappelle avec bonheur que nous avons préconisé le développement de l'agroécologie dans la vie et la future PAC après 2013. J'ai eu le plaisir d'être rapporteur et c'était en 2011 et que vous avez voté à l'immense majorité de vos suffrages. Je suis heureux qu'on continue à en parler aujourd'hui dans la vie. Dans toute l'approche biologique que je viens d'évoquer, pardon, dans toute l'approche biologique que je viens d'évoquer, elle est un exemple probant des apports que nous pouvons attendre du biomimétisme et le projet d'avis le souligne magistralement. En identifiant le biomimétisme comme une voie de l'avenir, une source large d'innovation, nous nous accordons avec le siècle des Lumières dans une approche scientifique réelle tout en constatant que nous devons adopter de nouveaux paradigmes et trois siècles de connaissances accumulées n'y sont peut-être pas tout à fait étrangers. Un grand merci à Patricia d'avoir eu la pugnacité qui nous permet de vivre cet après-midi et monsieur Aberkane, merci pour votre intervention qui m'a beaucoup touché et beaucoup intéressé. Pardon, je voterai pour l'avis. Merci, monsieur Auchard. Au titre de la CFDT et de l'UNSA, deux groupes, la parole est à monsieur Marc Blanc. Monsieur le Président, madame la sénatrice, madame la rapporteure, madame la rapporteure, chers collègues, l'ambition d'examiner les conditions de développement du biométisme de façon durable au moment où notre pays s'engage dans la transition énergétique et écologique est louable. Mais la CFDT et l'UNSA, sans avoir d'opposition aux recommandations proposées, considèrent que nous sommes restés au milieu du guet. La raison majeure tient au fait que l'étude envisagée par le rapporteur, avant même qu'elle ne soit réalisée, a été transformée en rapport et avis. A l'évidence, le biométisme méritait plus une étude approfondie qu'un avis incomplet. Les perspectives qu'offre le biométisme sont bien décrites au travers une multitude d'exemples. De même, les leviers et les obstacles de son développement validés par les pairs sont identifiés. Pour autant, ce constat méritait d'être approfondi. Ainsi, les conditions de recherche de procédés de production comparables aux procédés naturels, avec en particulier une faible consommation d'énergie et réutilisation des déchets, n'ont été insuffisamment investigués. Ces travaux sont menés de longue date par certains industriels avec des succès limités, souvent pour des raisons économiques. En fait, ce sont les conditions du développement de l'innovation, biomimétique ou non, qui auraient dû être davantage interrogées. La difficulté, par exemple, de faire communiquer les disciplines entre elles est d'identifier comme un frein majeur, de même que l'absence de visibilité sur le potentiel économique. Sans prétendre pouvoir apporter toutes les réponses à ces constats essentiels, une analyse approfondie aurait permis de donner des pistes. Par ailleurs, le CBIOS, Centre européen d'excellence du biomimétisme de Sanlis, seule structure qui travaille sur l'approche biomimétique, est de fait mise en avant dans le rapport et avis. Mais la CDT et l'UNSA restent persuadées qu'il faut encourager et développer les nombreuses initiatives dans les pôles de compétitivité, dans les universités, les organismes de recherche et même dans les industries en favorisant l'articulation avec le CBIOS afin de faciliter la transdisciplinarité. A l'heure où la société est face à ses responsabilités, notamment en ce qui concerne le climat et la biodiversité, regarder en quoi et comment le biomimétisme pourrait contribuer à corriger les excès de l'homme est nécessaire. Cependant, le biomimétisme durable, mis en avant à juste titre, n'est pas suffisamment exploré. Ainsi, la relation entre le biomimétisme et la transition énergétique et écologique reste seulement évoquée comme un potentiel. Malgré ses réserves, la CFDT et l'UNSA voteront l'avis. Merci, M. Blanc. Au titre des professions libérales, la parole est à Mme Dominique Riquier-Savage. M. le Président, Mme la Présidente, chère Patricia, peu familiarisé du grand public, le biomimétisme couvre une démarche qui consiste à s'inspirer du vivant pour mettre au point des systèmes inédits. Les hommes ont toujours trouvé dans le monde animal et végétal des sources d'inspiration qu'il s'agisse des formes, des matériaux ou des écosystèmes. Ce n'est donc pas une idée neuve, mais sa théorisation est récente. Que ce soit dans les domaines scientifiques, techniques ou industriels, le champ de ses applications est très vaste, l'agriculture, l'industrie, l'architecture et l'urbanisme. La structure en enchevêtrement de poutres du stade olympique de Pékin lui a valu le nom de nid d'oiseau. Si Gaudi, notamment pour la conception de la Sagrada Familia, s'est inspiré de la nature pour en reproduire les formes, un nombre croissant de bâtisseurs vont aujourd'hui plus loin et tentent de copier non seulement l'esthétique du monde biologique, mais également ses fonctionnalités. La nature inspire de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques de construction dont le monde de l'ingénierie tire profit en matière de structure, de ventilation, de chauffage, de régulation de la lumière dans une démarche de développement durable. Fraiotto, concepteur du toit du stade olympique de Munich, a trouvé son inspiration minimaliste en termes de surface dans les toiles d'araignées. La nature est un laboratoire immense de stratégies performantes et de procédés qui sont le plus souvent adaptées aux perturbations environnementales. Au moment où l'on s'engage dans une transition écologique, certains matériaux et procédés présentent un potentiel d'économie d'énergie important. L'hyper-urbanisation a des impacts environnementaux et sanitaires désastreux. Plus l'écosystème urbain vivra au détriment des autres écosystèmes sans leur restituer ce qui leur prend, plus la durabilité de l'ensemble sera compromise. La ville de demain, inspirée des écosystèmes vivants, pourrait donner autant qu'elle reçoit, s'auto-alimenter et n'utiliser que ce dont elle a besoin. La vie rappelle s'il en est besoin qu'il est nécessaire de laisser la porte ouverte à des terrains d'innovation en autorisant la création d'espaces d'expérimentation ou de démonstration et en accordant une souplesse réglementaire. Le biomimétisme est défini, vous l'avez redit, comme l'art d'extraire de la connaissance de la nature. Le frein majeur à son développement est le manque de matières grises pour les extraire, les utiliser et créer de la valeur économique. Les universités, les laboratoires et toutes les structures produisant de la recherche et du développement devraient se mobiliser sur ce sujet. La vie a raison de préconiser entre autres la promotion du biomimétisme dans l'enseignement supérieur et d'inciter les industriels à amplifier leur effort de recherche. A l'instar de l'Allemagne pionnière en matière de réseau, la France doit comprendre tout l'intérêt de constituer un réseau en matière de recherche, associant scientifiques et organismes oeuvrant au développement du biomimétisme. Le projet du Cébio, sa 100 listes, témoigne de la capacité de la France à prendre le leadership dans ce domaine sous réserve qu'il puisse bénéficier de financements dans le cadre des investissements d'avenir. En conclusion, les hommes ont utilisé la nature comme une source de matière première, ce qui a conduit à l'appauvrissement. Si on l'exploite comme une source de connaissances, cette source est inépuisable. Cet avis est riche de cet enseignement. Le groupe des professions libérales en remercie la rapporteure et le votera. Merci, Madame Riquet-Salage. Au titre de la CFE-CGC, la parole est à Monsieur Gabriel Arderot. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs. Notre Assemblée, par son pouvoir d'autosaisine, permet de faire écho à un nombre de sujets peu ou mal éclairés et inciter la communauté des acteurs à agir. Cet avis sur le biomimétisme est de cela. Fort d'une loi sur la transition énergétique pour la croissance verte et à l'approche de la 21e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, de décembre prochain, ici même, il prend donc toute sa place. La nature et le vivant inspirent depuis longtemps déjà le monde scientifique et industrielle. Les exemples sont légion. Le mono sapien serbusien curieux que je suis s'était déjà fait expliquer il y a quelques années par ses collègues de l'ONERA et des bureaux d'études pourquoi nos boudelles d'avion se relevaient. Patricia a eu la grâce de superposer deux images, celles d'un grand rapace et d'un avion. Je vérifierai qu'ils soient d'Airbus, bien sûr. Évidemment, les rémiges, les fameuses plumes en boudelle, c'est diminuer la portance. Oui, il est là aussi, merci. C'est diminuer la portance mais surtout une économie d'énergie et de carburant non négligeable sur la vue d'un avion. C'est juste énorme. Avec le travail de notre collègue Patricia, Patricia Ricard, au-delà de l'aspect didactique, que cet avis s'inscrit dans un horizon élargi. Les domaines tels que l'agriculture, l'énergie, la construction, la science des matériaux, la santé, entre autres, peuvent, si ce n'est doivent, tirer profit de ce que la nature met gratuitement à notre disposition. Le biomimétisme doit alors s'appréhender comme une démarche d'innovation durable, de biens et de services, apprendre du vivant pour mieux vivre tout en étant plus respectueux de notre environnement. En tout premier lieu, la sensibilisation à l'éveil et l'observation de la nature dès le plus jeune âge ainsi que la dimension éducative retiennent toute notre attention. Le caractère transdisciplinaire de l'approche du biomimétisme nécessite, au-delà du recensement, des modules de formation existant une meilleure structuration dans l'enseignement, particulièrement au niveau supérieur, école d'ingénieur et université, et ce, afin d'y attirer des jeunes potentiels pour des formations initiales reconnues et valorisées et valorisées en tant que telles. A l'instant du modèle allemand, la CFE-CGC souligne tout l'intérêt d'un travail en réseau. A ce jour, seul le système ouvert CBIOS l'organise. Nous soutenons donc la recommandation d'un amorçage financier afin de renforcer cette structure dédiée. Sans que les retombées économiques puissent être à ce jour clairement quantifiées, sauf les exemples de celui que je viens de donner dans mon domaine, la CFE-CGC ne doute pas du potentiel que représente cette voie d'innovation pour nombre de secteurs. Une collaboration plus étroite entre le monde scientifique et industriel doit être encouragée au travers des structures existantes. Nous avons cité bien sûr les pôles de compétitivité, la CNI et facilité dans les procédures d'appel à projets. C'est là également une source de nouveaux emplois dont la France ne doit pas se priver surtout par les temps qui courent. Enfin, il apparaît important pour la CFE-CGC de se poser les questions d'éthique que peut soulever le développement de techniques bio-inspirées, notamment avec la montée en puissance des biotechnologies. Je cite qu'un exemple, il a été cité dans le rapport, la transgénèse pose quand même quelques questions d'éthique. C'est dans ce sens que nous encourageons notre Assemblée à continuer à enrichir à nouveau ses travaux et bien entendu que nous voterons ce projet d'avis en remerciant Patricia. Merci. Merci, M. Artero. Au nom de l'Outre-mer, la parole est à M. Patrick Guelon. M. le Président, Mme la rapporteure, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Le biomimétisme repose sur la connaissance et l'observation des écosystèmes naturels et sur la biodiversité déjà trop fragilisée. Nous bénéficions en France, grâce à l'Outre-mer, d'une diversité biologique sans pareil, notamment celle des lagants, des récifs corariens et des forêts tropicales qui représentent plus de 80% du patrimoine naturel de notre pays. Cette diversité biologique, bien que très largement située en mer, est caractérisée par de nombreuses espèces endémiques, souvent menacées par des espèces exotiques envahissantes, à l'origine de dommages écologiques majeurs. Cette richesse biologique ultramarine est une source infinie d'innovations et représente un immense potentiel de développement pour la France. Cette dimension fondamentale n'est pas présente dans le projet d'Avis, alors que par ailleurs le texte insise précisément sur la mise en lumière de notre patrimoine biologique et sur l'observation méticuleuse de la nature. S'agissant du renforcement des liens entre bio-inspiration et biodiversité, la question de la décentralisation de la gouvernance de la biodiversité est fondamentale pour l'Outre-mer. Quelle mission pour les futures délégations de l'Agence française de la biodiversité dans les Outre-mer ? Quels moyens pour le exercice de leur mission ? Autant de questions qui devront être tranchées lors de l'examen du projet de loi relatif à la biodiversité et qui conditionnent à plus long terme le développement du concept de biomimétisme durable. De manière plus générale, le projet d'avis met l'action sur des pistes de réflexion pertinente, notamment concernant l'innovation, la recherche et la question du transfert industriel. L'effort public et privé de recherche doit en effet être amplifié en développant la collaboration entre les différentes disciplines autour de thématiques à fort potentiel de développement. La création de filières scolaires et universitaires spécifiques en Outre-mer serait un signal fort en direction de la croissance verte et bleue. Ce modèle générateur d'emplois nouveaux ne saurait faire l'économie de compétences locales de haut niveau. Regrettant fortement l'absence de la mise en lumière de la merveilleuse et extraordinaire biodiversité marine et forestière de nos Outre-mer, ne t'inquiète pas, Patricia, nous approuvons et votons cet avis. Merci, M. Guernon. L'ensemble des groupes s'étant exprimés et constatant qu'il n'y a pas de demande d'explication de vote et constatant qu'il n'y a pas d'amendement, je vais donc déclarer le scrutin ouvert. Sous-titrage MFP. Merci. Merci. Y a-t-il encore quelqu'un qui souhaite voter ? Madame Graze. C'est terminé. Constatant qu'il n'y a plus de demande de vote, je déclare donc le scrutin clos, je prononce les résultats. Madame la Présidente, chers rapporteurs, 167 votants, 167, 167 pour, zéro compte, zéro abstention, chers professeurs, chacun veut considérer maintenant la nature comme une bibliothèque et je suis ravi d'avoir rallié la totalité des lecteurs potentiels à l'issue de cette séance. Madame la Présidente, vous avez la parole. Madame Anne-Marie Ducroux. Merci, Président. Vous avez compris toute notre envie dans cette section de l'environnement de proposer des thèmes qui sont des enjeux d'innovation à la fois économique, sociétale, sociale et bien sûr à partir du vivant et dans une perspective de durabilité. Donc ça, c'est vraiment notre vœu et vous l'avez compris, c'est un peu le fil rouge de notre démarche. La section avec ce thème comme elle l'a fait avec le climat mais aussi avec la transition énergétique avec le thème des mers et océans avec les inégalités sociales a choisi un thème qui arrive au bon moment. C'est très important aussi pour faire faire un chemin à un thème de choisir le bon moment pour le porter et pour le faire connaître et il nous semble qu'il comporte quelques outils quelques atouts notamment et ce n'est pas que son seul atout mais sur la stratégie bas carbone qui est en train de s'élaborer la société bas carbone que nous appelons nos voeux il peut être une forme de solution et pour bien d'autres aspects aussi. Je voulais simplement ne pas finir avec quelques remerciements pour notre équipe de section et Patricia l'a dit qu'ils sont elles et ils sont précieux à nos travaux ça vous le savez. Je voudrais surtout remercier et féliciter Patricia notre rapporteur parce qu'elle a d'abord dû faire preuve de patience parce que et ce n'est pas peut-être dans sa nature elle a dû faire preuve de patience parce qu'elle nous a elle souhaitait porter ce thème depuis le début de la mandature elle a dû attendre son tour mais elle l'a fait elle a dû aussi elle a fait de gros efforts d'adaptation à la méthode qui est la nôtre et que nous partageons pour l'ensemble des travaux ce qui n'était peut-être pas tout à fait celle qu'elle aurait souhaitée donc le premier travail de la section a été d'abord de la frustrer tout le monde a compris sa conviction son envie de convaincre et donc on a dû pour ce travail organiser un chemin qui soit plus objectif parfois critique mais je pense Patricia que c'était finalement une voie gagnante parce que ça a permis de faire partager ce sujet sur des bases très solides très enthousiastes et donc je voudrais pour finir remercier les conseillers de la section vous savez que ce travail est toujours collectif d'avoir su accueillir ce travail ce thème avec toutes les potentialités qu'il a dedans et de le faire finalement avec beaucoup d'envie de voir ce thème désormais aller plus loin merci madame la présidente merci à Patricia avant de lever la séance je tiens à vous rappeler que la prochaine séance aura lieu exceptionnellement à 14h le mardi 22 septembre 2015 avec deux sujets lourds les travailleurs détachés qui est une saisine gouvernementale et le régime social des indépendants qui est une saisine du Sénat mesdames et messieurs madame la préfète chers professeurs merci pour ces moments de prospectif qui rendent toutes ces lettres de noblesse au conseil la séance est levée merci pour ces moments d'avoir regardé cette vidéo – Sous-titrage FR 2021